Bonjour à tous bon dia bon dia bonjour à tous dans le cadre des activités organisées par le lectorat du portugais de cette université et aussi par la faculté art lettres et langues de l'université jamonnet donc nous avons le plaisir l'honneur de recevoir aujourd'hui pas besoin de grandes représentations nous savons tous déjà qu'il est un grand journaliste un grand reporter du portugal il est également un grand écrivain il a écrit des nombreux romans sur des thématiques très diversifiées et aujourd'hui il viendra nous parler sur l'europe tout ce qui est le futur de l'euro donc je voudrais tout simplement vous remercier d'être présent bien sûr mais surtout de remercier josé d'avoir accepté notre invitation et je lui passe la parole donc merci à tous et merci à vous bonjour alors on m'a demandé de parler sur le futur de l'euro et pour parler sur le futur de l'euro il faut d'abord comprendre le passé de l'euro alors l'histoire de l'euro on peut dire qu'elle commence pendant la première guerre mondiale la grande guerre 14 18 vous savez que bon c'était une guerre terrible en europe et en effet au monde et quand la guerre est terminée on l'allemagne était vancue et alors on a décidé de punir l'allemagne en fait les américains ils n'étaient pas tout à fait d'accord ils pensaient bon la punition c'est pas une bonne idée mais l'angleterre et surtout la france est très était très gêné avec l'allemagne et alors il fallait la punir surtout la france parce que la france a subi une invasion allemande en 1870 la guerre franco-prussienne et alors les français pensaient qu'il faudrait vraiment être dur et on a occupé l'allemagne on a en plus imposé des indemnisations de guerre aux allemands qui devraient payer c'était très dur pour eux toute l'industrie a été démontée ou était sous contrôle des alliés surtout des français et des anglais et c'est devenu une situation très difficile en allemagne alors les allemands ils ont eu une idée c'est bon on va imprimer l'argent parce qu'il faudrait payer un reichmark et alors c'était c'était la monnaie allemande à cette époque et alors ils ont imprimé qu'est ce qui se passe quand on on imprime l'argent on va créer de l'inflation c'est un phénomène aujourd'hui peu que nul inflation parce que nous n'avons pas d'inflation en europe il y a longtemps mais l'inflation c'est vraiment quoi c'est par exemple j'ai ce haut là et imaginons nous que j'ai 50 euros et vous avez 50 euros alors le prix de l'eau elle sera 50 euros alors où j'achèterai ou vous achèterez mais si par exemple on me mon salaire monte et j'arrive à avoir 1000 euros et vous avez 1000 euros alors le prix de l'eau il va monter aussi parce que le commerçant il va se rendre compte que vous avez beaucoup d'argent un monnaie et alors il va monter de prix aussi et ça c'est là l'inflation c'est les prix qui monte parce qu'on imprime de l'argent on et que chaque pays il a sa banque centrale et la banque centrale la banque de la france la banque de la terre il va donner une horde à l'imprimerie pour imprimer de l'argent physiquement et alors l'argent va enonder le marché mais puisque les produits sont les mêmes ils vont monter de prix c'est ça l'inflation alors c'était l'idée des allemands alors puisqu'il nous faut payer ces unités aux alliés qui étaient vraiment très lourdes et ils devraient ils devraient payer un Reichmark puisqu'ils contrôlaient la machine d'impression ils ont donné d'ordres pour imprimer l'argent ok la conséquence c'est que l'allemagne dans les années 20 1920 21 22 a subi une hyperinflation où les prix montaient pas chaque mois mais chaque jour et en effet chaque heure on achetait du fromage le matin à un prix et l'après-midi le prix était le double déjà nous avons ce phénomène aujourd'hui en vénézuel parce qu'ils ont vénézuela ils ont un système qui ne produit pas de richesse et alors pour faire la haute des salaires il imprime de l'argent mais puisqu'il imprime de l'argent les prix montent et puis les prix montent il faut imprimer plus l'argent et alors c'est une spirale inflationnaire qui s'est créée et cette spirale existait en Allemagne l'inflation a monté jusqu'à 2000 3000 pour cent il faut savoir qu'aujourd'hui en europe nous avons une inflation de moins de 2% ok ils avaient une inflation de 2000 3000 bon c'était absolument hors contrôle et c'est parce qu'ils voulaient ils devraient payer les unités en Reichmark et alors quand vous imprimez l'argent vous avez deux phénomènes premièrement l'inflation qui monte deuxièmement la monnaie que se dévalue ça veut dire la monnaie elle a une valeur nominale ok j'ai 20 euros mais elle a aussi une valeur réelle et l'important c'est la valeur réelle parce que je peux avoir 20 euros mais si l'eau elle coûte un euro ok ça veut dire que les 20 euros ça vaut quelque chose mais si l'eau elle vaut 20 euros alors ça veut dire que la même monnaie de 20 euros elle est sa valeur est moins ok parce que avant je payais j'achetais 10 ou pardon j'achetais 20 bouteilles d'eau et maintenant je n'achète qu'une alors la valeur réelle a tombé même si nominalement la valeur est la même ces concepts sont très très important pour comprendre l'héros c'est pourquoi je l'explique inflation et dévalorisation de la monnaie alors qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne avec la hyperinflation c'était une situation très difficile pour les allemands ils avaient aussi à cause de toute mouvement révolutionnaire surtout mouvement révolutionnaire communiste en Prussie ils ont installé un soviet communiste à Munich l'économie était absolument en débâcle et alors il y avait des mouvements nationalistes qui ont dit bon ça suffit il nous faut imposer par la force et c'est le national-socialisme qui est monté et ça aboutit à la seconde guerre mondiale et alors on peut dire même que la seconde guerre mondiale elle n'est que la seconde partie de la première guerre mondiale c'est en effet la même guerre avec un intervalle et alors lorsque la seconde guerre mondiale est finie les les américains ont dit écoutez il ne faut pas répéter la connerie de 1918-1919 à Versailles quand on a puni les allemands parce que c'est pas le chemin il faut faire une politique différente et cette fois-ci à cause des résultats de 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 Versailles les anglais et les français on a accepté ils ont dit bon vous avez raison en effet la punition des allemands c'est pas le chemin parce que ça veut dire qu'ils nous auront des problèmes plus tard aussi alors quelle est la solution bon les deux les trois plus importants pays de l'Europe occidentale c'était l'Angleterre l'Allemagne et la France à cause de sa dimension c'était des pays très grands avec beaucoup de population par rapport aux autres pays je pense que après ces trois là il avait il avait l'Italie et la Pologne tous les autres c'était des petits pays alors il ne pouvait pas menacer alors il faudrait unir ces trois pays mais les anglais ils ont une mentalité insulaire parce qu'ils sont dans une île et il voulait rester tout à fait indépendants et alors les allemands et les français on a décidé de unir faire une alliance entre les deux pays et ils ont inclus dans cette alliance des autres petits pays comme le pays bas la Belgique Luxembourg l'Italie et alors ils ont créé ce qu'on a appelé la communauté du charbon et de l'acier c'était une communauté où il faut échanger des produits et tout ça bon et et alors c'était une alliance économique et ça a commencé à marcher la communauté de de charbon et de l'acier puis ils ont changé le nom pour communauté européenne la communauté européenne comme vous voyez c'est une solution pour le problème de la guerre ils ont compris que si on pouvait faire une alliance entre la France et l'Allemagne les conflits principaux en Europe seraient finis et en effet ça a marché parce que dès 1945 il n'avait plus de plus de la guerre alors ça a marché la communauté européenne a été un succès et en effet les anglais plus tard bon on pensait bon mais nous sommes hors cette communauté mais c'est bon pour le business alors ils sont ils sont inclus dans la communauté européenne et puis d'autres pays premièrement la Grèce puis le Portugal et l'Espagne sont entrés et ça a connu une grande évolution mais dans les années 70 un important événement s'est passé c'est que une organisation du pétrole un cartel du pétrole qui s'appelle OPEP c'est organisé des pays du Moyen-Orient qui sont des producteurs de pétrole et ils ont pris le prix le contrôle du prix du pétrole et ils ont monté le prix ils ont beaucoup monté le prix au début des années 70 et alors ça a amené à une inflation dans le monde occidental pourquoi parce que l'énergie quand je produis par exemple un verre il me faut de l'énergie pour le faire il me faut un forneau quand je produis une table une voiture il me faut de l'énergie et puisque le prix de l'énergie est monté le prix de ces produits sont montés aussi et ça c'est une inflation alors qu'est ce qui s'est passé les pays de l'occident ont eu des révoltes populaires des gilets jaunes de l'époque dirons-nous maintenant alors les gens ont fait des manifestations les syndicats alors les prix montent il faut qu'on monte le salaire aussi et les gouvernements qui avaient peur de perdre les votes ont décidé de monter le salaire aussi alors ils ont donné des ordres pour imprimer de l'argent et puisque l'argent est arrivé les prix ont monté encore plus par les raisons que dont j'ai déjà expliqué et alors puisque les prix montaient les syndicats demandaient autre augmentation et les automations arrivaient et alors les prix montaient encore plus parce que la production était la même mais il n'y avait plus de monnaie dans le marché et alors c'est pourquoi dans l'Europe dans l'occident l'inflation a monté jusqu'à 30% en France 30% en Angleterre 30% aux Etats-Unis 36% en Espagne 36% au Portugal et en Allemagne 7% alors c'est bizarre il y avait de l'inflation partout mais l'Allemagne n'avait pas d'inflation 7% par rapport à 32% ou 36% c'était une grande différence ils n'ont pas une grande inflation qu'est ce qui s'est passé les allemands ils étaient traumatisés par la hyperinflation des années vente et ils ont dit écoutez l'inflation c'est une forme d'austérité mais la punition elle est pas sur le travailleur elle est sur le consommateur alors imaginez-vous j'ai une bouteille de lait si le lait monte 30% le prix au 32% le lait ce prix il monte pour les riches et pour les pauvres et c'est pas juste parce que sont les deux qui les pauvres vont payer dans la même mesure que les riches et les allemands dit non c'est pas c'est pas c'est pas juste non alors qu'est ce qu'on va faire il nous faut plutôt couper les salaires des gens qui ont plus de l'argent soit pour des impôts plus haut ou soit même couper directement le salaire et ainsi ils n'ont pas imprimé de l'argent et puisqu'ils n'ont pas imprimé de l'argent ils n'avaient pas de l'inflation alors ça a marché ils disaient c'est plus juste et en effet moi moi même je le pense c'est plus juste mais c'est plus dur parce que par exemple si j'ai un salaire et si on me coupe le salaire 2% psychologiquement c'est plus dur que si nominalement on me monte le salaire même si en réel il basse je vous donne un exemple imaginons nous qu'on me monte mon salaire à 30% alors josé dès aujourd'hui tu auras une monte de salaire de 30% tu vas gagner plus 30% magnifique mais ce que la personne ne dit pas c'est que l'inflation est 40% et ça veut dire que même si nominalement le salaire monte le salaire réel il tombe 10% parce que le prix ont monté 40% tandis que mon salaire n'a monté que 30% alors cette différence 10% ça veut dire que mon salaire réel il a tombé et les allemands disaient bon mais vous faites vous faites ça psychologiquement c'est plus agréable mais en effet dans la réalité c'est plus dur dans l'économie mais à l'occident on ne pensait pas ainsi bon on pensait non il faut il y a des protestations nous avons notre gilet jaune les syndicats les manifestations alors il faut donner tout ce qu'ils demandent et bon on va donner d'ordre d'imprimer l'argent et puis si là l'inflation bon on verra plus tard un autre gouvernement va faire face à ce problème là alors nous avions ici une grande division qu'est-ce qui s'est passé plus tard il avait un président de la commission européenne français c'était Jacques Delors qu'il avait l'idée de bon moi mais il faut continuer l'union de la communauté européenne ils ont changé même le nom c'était plus c'était plus la communauté européenne c'était union européenne on va l'appeler union européenne et on va avoir d'autres pays qu'on pourra entrer dans la union européenne et tout ça il nous faut avoir une monnaie unique parce que chaque pays même dans la communauté européenne avait eu sa monnaie les italiens la lira, les français le franc, les allemands le deutschmark les espagnols la peseta, les portugais le scudu et tout comme ça alors ils ont dit non il faut une monnaie unique et tout ça les allemands le résistait parce qu'ils disaient mais notre philosophie économique et monétaire est différente que la vôtre quand vous avez des problèmes vous imprimez de l'argent et vous aurez de l'inflation tandis que nous, nous ne faisons pas ça nous coupons directement le salaire c'est des gens qui gagnent plus et ainsi c'est plus juste tandis que l'inflation comme je vous ai dit elle est aveugle le prix du lait il monte 30% pour les riches et pour les pauvres et pour un riche monter 30% c'est pas un problème mais pour une personne qui est pauvre 30% c'est beaucoup alors c'est injuste mais les gouvernements de l'Europe occidentale non parce que l'électorat ils sont des cons ils ne comprennent pas ça la seule chose qu'ils comprennent c'est la montée du salaire ou non et si on coupe le salaire psychologiquement ils ne vont pas accepter ça alors les allemands résistaient mais un événement très important s'est passé c'est la chute du mur à Berlin et la chute du communisme alors il y avait un tas de nouveaux pays qui pouvaient entrer dans la communauté européenne mais la chute du mur, la conséquence immédiate c'était que l'Allemagne elle a vu la possibilité de devenir un pays uni aussi une autre fois parce que après la seconde guerre l'Allemagne a été divisée en deux pays l'Allemagne fédérale, occidentale, libérale et l'Allemagne qu'ils appelaient démocratique mais c'était une dittature c'était une démocratique, deux mots et c'était l'Allemagne communiste et avec la chute du mur ils ont eux la possibilité d'amener l'Allemagne communiste pour l'Allemagne fédérale, pour l'Allemagne libérale et à ce moment là les anglais ont dit mais non on ne peut pas faire ça c'était Maggie Thatcher, la première ministre anglaise elle a dit mais écoutez c'est un grand problème parce que l'Allemagne, elle est trop grande l'Allemagne unie, elle va être le plus grand pays de l'Europe occidentale après la Russie, c'est l'Allemagne et les choses marchent si les grands pays ont la même dimension la France, l'Angleterre et l'Allemagne et alors une Allemagne divisée, elle a la même dimension l'Allemagne des autres pays mais si elle devient unie, elle deviendra trop grande et ça va aboutir à des problèmes alors nous ne sommes pas d'accord les anglais ont dit nous ne sommes pas d'accord les choses marchent très bien comme ça, il ne faut pas changer les Américains, ils étaient pour l'Union de l'Allemagne ils ont dit non, oui, c'est une belle idée, magnifique et tout ça la Russie, elle ne voulait pas mais elle était dans une situation de faiblesse les Russes, c'était Gorbatchev, le chef du parti communiste en Russie et ils n'avaient pas de l'argent, l'économie communiste était en débâcle total et alors les Allemands leur donnaient de l'argent aux Russes et alors les Russes ne voulaient pas dire non alors ils ont dit oui alors ils avaient les Américains et les Russes disaient oui et les Anglais disaient non alors la décision c'était du côté de la France et la France avait cette idée d'une monnaie unique pourquoi ? Parce qu'en effet, le Deutschmark était une monnaie très forte puisque les Allemands n'imprimaient pas de l'argent et ne dévaluaient pas tandis que le franc français il dévaluait, le sterling anglais il dévaluait la peseta dévaluait, le schkud dévaluait tout ça mais le Deutschmark il se maintenait pourquoi ? Parce qu'il n'imprimait pas l'argent on avait la confiance que la valeur réelle de la monnaie allemande elle était sûre parce qu'il n'imprimait pas de l'argent il préférait couper le salaire que faire l'autorité par le chemin de l'inflation et alors les Français, surtout les Français, ils voulaient le Deutschmark les Allemands disaient non parce que nos règles sont différentes de votre c'est tout autre chose alors avec la possibilité d'union entre l'Union allemande le président français François Mitterrand a eu un rencontre avec le chef du gouvernement allemand Helmut Kohl et dans cette rencontre il n'y a pas beaucoup d'informations mais on sait qu'ils ont fait un accord François Mitterrand a dit à Helmut Kohl ok, j'irai accepter l'union de l'Allemagne dès que vous nous donnez le Deutschmark c'est une monnaie forte et tout ça et Helmut Kohl, puisqu'il voulait l'union de l'Allemagne il a dit ok, oui, d'accord, on vous donnera le Deutschmark mais il faut avoir des règles à suivre parce que le Deutschmark, ok, ok, très bien, très bien et alors ils ont fait un traité, c'est le traité de Maastricht ou en 1992 où ils ont établi les règles apparemment pendant les réunions il y avait des grands conflits entre les Allemands et les Français surtout le ministre des Finances allemand et français autour des règles parce qu'ils ont établi trois règles fondamentales premièrement, il nous faut que le déficit budgétaire soit plus que 3% et tous les pays de l'euro, ils ont signé ça oui, on fera un déficit de plus que 3% deuxième règle, il ne faut pas une dette nationale publique plus que 60% du PIB tout le monde était d'accord, oui troisième règle, chaque pays il est responsable par sa dette ça veut dire que même si nous sommes dans une union monétaire si un pays a une dette plus grande c'est lui qui doit payer, ce n'est pas les autres ok, et tout le monde était d'accord sur ça et les Allemands voulaient une autre chose qu'ils n'ont pas eux ils voulaient une punition automatique au pays que trichait ils ont dit bon, vous écrivez ça dans le traité mais il faut avoir une conséquence les Français n'étaient pas d'accord alors apparemment il a eu une réunion à Dublin, en Irlande très dur, où apparemment selon le rapport de cette réunion entre ministres des Finances, les ministres des Finances allemands et français ils sont presque physiquement battus à cause de ça qu'est-ce que les Allemands voulaient ? ils voulaient cette punition automatique et les Français ont dit non le raisonnement de l'Allemand, c'était celui-ci écoutez, il y a un enfant, il y a du chocolat ici ils ont dit, alors Pierrot, tu ne peux pas manger le chocolat ? ok, mais si je mange, qu'est-ce que je fais ? bon, je ne fais rien, qu'est-ce que Pierrot va faire ? il va manger le chocolat alors dire seulement, c'est interdit d'avoir une dette plus de 60% c'est interdit d'avoir un déficit plus de 3% c'est pas suffisant, il faut avoir des conséquences immédiates sinon, c'est comme Pierrot, tu ne peux pas manger le chocolat mais si je mange, il n'aura pas de conséquences alors ça ne va pas marcher mais finalement, les Allemands ont perdu dans ce point-là alors, ils ont fait le traité de Maastricht avec ce problème-là ils avaient, on ne peut pas un déficit plus de 3% une dette plus de 60% chaque pays est responsable pour sa dette les autres ne le sont pas mais il n'aura pas de punition alors, la conséquence c'est que beaucoup de pays voulaient être dans l'euro quels pays, ils avaient des critères ces critères, 60%, 3%, tout ça alors, des pays, ils ont triché dans les chiffres ok ? ils ont triché, ils ont fait une ingénierie budgétaire je vous raconte par exemple au Portugal j'étais le directeur de la télévision publique et nous, on, quand j'étais là, il me faudrait payer 2 millions et demi d'euros à Euronews qui est à Lyon, en effet pour que Euronews ait un service en portugais alors, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que je dois payer 2,5 millions d'euros à Euronews ça, ça ne fait aucun sens, ce n'est pas ma chaîne alors, qu'est-ce qui s'est passé ? c'est le gouvernement portugais qui devrait payer mais puisqu'il payait, ça entrait dans le déficit et dans la dette il donnait l'argent, il donnait l'ordre aux entreprises publiques de s'endetter parce que dans le périmètre budgétaire qui comptait pour toute cette évaluation les dépenses des entreprises publiques ne comptaient pas dans le périmètre budgétaire et alors, c'était un truc pour sortir, pour respecter nominalement les règles même si réellement, ils ne les respectaient pas et tout ça s'est passé partout en France, en Italie, en Grèce, en Belgique bon, partout, on trichait pour arriver aux critères de Maastricht et alors, en 2007-2008, c'est la faute aux Etats-Unis de Lehman Brothers à cause de la crise du subprime et cette crise, c'était une crise du marché immobilier américain il a, eux, des conséquences par tout le monde et des économies partout vous savez, quand il y a une crise cette crise, nous avons, la crise que nous avons subie et elle reste encore aujourd'hui ce n'est pas vraiment une cause c'est plusieurs causes, vous comprenez ? et ces plusieurs causes, en général, elles sont cachées pendant, tandis que les temps, les choses marchent bien elles sont cachées, elles demeurent cachées mais du moment où il y a une crise, tout ça devient visible je vous donne un exemple imaginons-nous qu'il y a, nous sommes dans la rue 11 novembre à Saint-Etienne, ok ? et, soudain, il y a un tremblement de terre et vous avez 5% vous avez 5 bâtiments qui tombent mais vous avez les autres bâtiments quelques-uns, ils tremblent un petit peu et les autres sont, ils restent firmes pourquoi est-ce que les 5 bâtiments sont tombés ? est-ce qu'ils sont tombés à cause du tremblement de terre ? ou est-ce qu'ils sont tombés parce qu'ils avaient des problèmes structurels là-dedans qui étaient cachés et le tremblement de terre, il a déclenché le résultat, il a déclenché des effets et que dans la structure faible des bâtiments ils n'ont pas résisté au tremblement, ils ont tombé, vous comprenez ? alors, c'est ce qui s'est passé avec la crise, la chute du Lehman Brothers, c'était un tremblement de terre il y avait des économies qui ont très bien résisté parce qu'internellement elles étaient bien par exemple l'économie allemande et des autres, la Turquie à cette époque-là était bien, beaucoup de pays mais toutes les économies où il y avait des problèmes cachés, soudain, ils sont devenus visibles ok ? et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? on a découvert soudain parce que la banque retraitait l'argent c'était la chute du Lehman Brothers, ils avaient des problèmes chez d'autres banques alors ils ne donnaient pas de l'argent aux entreprises, ils ne voulaient pas donner de l'argent au pays mais ils donnaient au pays de l'Union Européenne, surtout ils donnaient de l'argent au pays de l'euro pourquoi ? parce qu'ils avaient la confiance, même s'ils regardaient les chiffres ils voyaient un tas de pays qui avaient plus de 100% de dettes par rapport au PIB ils savaient bon, mais il y a l'Allemagne, et l'Allemagne elle va assurer alors parce que c'est une union monétaire et alors, dans un sommet européen, quelqu'un a dit ben, on a remarqué que la dette de la Grèce est de 160% et alors, madame Merkel, l'Allemagne va payer et elle a dit, non, 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 lisez le traité de Maastricht il dit que chaque pays, il est responsable par sa dette ça veut dire que ce n'est pas l'euro de l'Allemagne ou des autres pays de payer la dette grecque ce sont les grecs et soudain, la banque internationale a compris qu'ils n'avaient pas une garantie que l'argent qu'ils ont donné à la Grèce ne reviendrait plus parce que les Allemands n'allaient pas payer ok ? et puis, ils ont commencé à étudier les dettes des autres pays de l'Union monétaire ils ont compris qu'il y avait des problèmes au Portugal il y avait des problèmes en Irlande, il y avait des problèmes en Italie il y avait des problèmes en France et c'était une peur de chercher les banques alors, ils ne voulaient plus ils ne voulaient plus donner de l'argent à ces pays les banques et c'est la crise de la dette qui s'est déclenchée alors, la Grèce est tombée parce qu'ils payaient les salaires des fonctionnaires publics des professeurs, de n'importe qui avec l'argent que la banque leur donnait puisque la banque nous donnait plus de l'argent ils n'avaient pas de l'argent pour payer et ça s'est passé à un tas de pays et c'est pourquoi nous avons, eux, toute cette crise et franchement, l'austérité c'est vraiment les conséquences de tricher pendant des années et des années ok ? et alors, franchement, si vous regardez les chiffres de l'économie française aujourd'hui vous avez une dette de plus de 100% par rapport au PIB vous avez une violation totale du traité de Maastricht qui c'est la limite, c'est 60% et c'est en effet la valeur où le Portugal et les autres pays ont tombé dans la crise en 1910, 19... pardon, 2010-2011 ok ? alors, vous avez ici un problème mais, ça c'est un autre sujet quel est le rapport avec le futur de l'euro ? la crise a montré que l'euro il a des problèmes fondamentaux et le problème fondamental de l'euro c'est qu'il n'y a pas d'articulation si vous avez une monnaie cette monnaie, elle c'est une monnaie nationale elle doit suivre une politique nationale coordonnée s'il y a des pays alors, si vous avez une monnaie dans un espace transnational avec plusieurs pays il faut que chaque pays suit les règles si chaque pays ne suit pas les règles nous avons un problème la monnaie ne va pas se soutenir ok ? il y a un deuxième problème dont je ne vous ai pas parlé mais je vais vous expliquer à ce moment-là c'est qu'une union monétaire il y a toujours des gagnants et des régions qui perdent ok ? qui gagne dans une union monétaire ? c'est toujours le centre qui perd ? c'est toujours la périphérie ça c'est étudié c'est des études d'économie monétaire et tout ça, théorie monétaire c'est bien connu par exemple, dans l'union monétaire française qui s'appelait le franc jusqu'à l'euro alors avant c'était le franc qui gagnait ? c'était Paris qui perdait tout le reste alors si vous regardez par exemple la carte de la France on voit Paris, elle est vraiment le grand centre et vous avez des petites villes ok, vous avez Marseille, vous avez Lyon mais on ne peut pas comparer à Paris parce que les ressources vont pour Paris la même chose en Angleterre l'union monétaire anglaise c'était Londres quand on regarde la map, c'est Londres c'est un géant et le reste, ce sont des petites choses quand on regarde l'Espagne c'est Madrid et un petit peu aussi Barcelone mais c'est centralisé quand on regarde le Portugal, c'est Lisbonne tout le reste, quand il y a du chômage il faut aller au centre vous n'avez pas du boulot ici à Saint-Etienne il faut aller à Paris le centre, dans une union monétaire il gagne toujours alors qu'est-ce qui se passe ? puisqu'on sait ça, il y a un système de compensation le centre, puisqu'il gagne en ressources en ressources humaines, par exemple toutes les ressources du pays vont pour le centre alors, mais puisque le Premier ministre ou le Président, dans le cas de la France le Président de la France, il va obtenir les votes de partout alors il lui faut satisfaire tout le monde il y a des gens à Saint-Etienne qui veulent aussi quelque chose et ils votent parce qu'un vote à Paris, c'est le même que le vote de Saint-Etienne c'est une personne en vote alors il faut donner quelque chose et alors le Président, il va donner des choses à Saint-Etienne pour compenser le fait que le centre a gagné ok ? ce concept, c'est très important pour l'euro alors, qu'est-ce qui se passe dans l'euro ? nous avons une union monétaire qui est le gagnant ? c'est le centre c'est l'Allemagne et c'est la France surtout ces deux pays et qui est le perdant ? c'est la périphérie alors, dans une union monétaire il faut donner l'argent pour la périphérie pour compenser comme dans l'union monétaire française on donnait l'argent à Saint-Etienne à Clermont-Ferrand pour compenser mais ici nous avons un problème nous avons un problème de coordination dont j'ai déjà parlé mais nous avons aussi un problème politique de représentation je suis Anglais Merkel la chancelière allemande et pour devenir le chef du gouvernement allemand j'ai besoin des votes des Allemands mais j'ai pas besoin des votes des Italiens j'ai pas besoin des votes des Grecs ou des Portugais ou des Irlandais alors, même si je gagne avec l'union monétaire la conséquence est que j'ai pas une obligation de compenser la périphérie parce que je n'ai pas besoin des votes de ces gens-là tandis que dans l'union, par exemple, monétaire française j'ai besoin des votes de Saint-Etienne, de Clermont-Ferrand de Grenoble, de n'importe quoi non, dans l'Union Européenne, non pourquoi ? parce que nous avons une union monétaire mais nous n'avons pas une union politique et ça, c'est la clé du problème les États-Unis, ils ont créé premièrement les États-Unis et seulement après, ils ont créé le dollar la France a été créée premièrement et après la France a été créée, on a créé le franc c'est pas le contraire on n'a pas créé le dollar avant de créer les États-Unis on n'a pas créé le franc avant de créer la France ok ? mais on a créé l'euro avant de créer l'Europe et ça, c'est la clé du problème il n'y a pas de représentation politique alors, le centre qui gagne, il n'a pas d'obligation de compenser si le président des États-Unis, Obama ou Donald Trump ou n'importe qui, il veut gagner les élections il lui faut faire de la campagne politique à New York, en Californie, en Floride, au New Mexico Wisconsin, Minnesota, il va partout mais le premier ministre de l'Allemagne, il va seulement à Bavière il ne va pas en Grèce, il ne va pas en Italie, il ne va pas en France il ne va pas à Bruxelles, il n'a pas besoin de ça parce qu'il n'a pas besoin de leur vote alors, il n'a pas de représentation politique, il n'a pas de compensation et ça, c'est la clé du problème alors, c'est lequel le futur de l'euro ? il y a une possibilité pour l'euro de survivre il ne peut survivre qu'avec l'union politique mais le problème est celui-ci est-ce que l'Union, est-ce que l'Europe deviendra-t-elle vraiment unie politiquement ? nous avons d'abord un problème, chaque peuple parle une langue différente dans l'Union monétaire française, tout le monde parle français aux États-Unis, même sans beaucoup d'États, tout le monde parle anglais l'Allemagne, c'est une fédération aussi, ils ont des lindes, les États qui sont fédéralisés tout le monde parle allemand, ici non il y a des gens qui parlent le français, il y a des gens qui parlent le flamand, l'allemand, l'italien, le portugais, l'espagnol, le grec, le gaélique, le néerlandais alors, il y a un tas de langues comment ces gens-là, elles vont s'unir ? et, avec toutes ces histoires, parce que l'Europe est petite, mais elle est très diversifiée si on bouge 200 kilomètres, tout change la culture change, la nourriture change c'est pas, dans d'autres continents, les choses ne se passent pas ainsi les changements si dramatiques, dans une distance si courte mais ça se passe en Europe, alors il y a très grande différence il y a des idées différentes aussi et alors, le pari ici, c'est de dire l'euro, il a un futur si l'Europe arrive à s'unifier politiquement du moment où le chef de l'Europe, celui qui contrôle le budget il doit aller en Allemagne pour faire la campagne politique mais il doit venir en France il doit aller au Portugal, il doit aller en Hollande, il doit aller en Irlande et il doit compenser la périphérie mais, est-ce que vous croyez vraiment que ça va se passer ? ça c'est une question d'opinion à mon avis, ça se passera pas ça ne va pas, c'est une utopie mais c'est une opinion, parce que c'est possible alors, si ça se passe, l'euro, il a un futur si ça se passe pas, l'euro, il n'aura pas un futur à mon avis, l'Europe, elle ne sera jamais unie et on voit aujourd'hui des grandes différences entre les pays on voit l'Hongrie qui devient de plus en plus nationaliste l'Italie, elle a commencé aussi en Espagne, ça a commencé aussi alors, est-ce que vraiment on sera une fédération ? je m'en doute mais si nous n'avons pas de fédération, nous n'avons pas d'euro il faut savoir une chose dans le passé, c'est passé déjà souvent, souvent, des unions monétaires sans union politique toutes ces unions monétaires ont failli en 10 ans, 15 ans c'était une débatte dans tout il a, je pense, 3 ou 4 situations en Europe de union monétaire entre pays différents elles ont tout raté et alors, ma prévision, c'est l'euro, il va rater aussi parce que nous n'avons pas de cette articulation ce sont des économies très différentes et elles ne sont pas tout à fait articulées et il n'a pas de solidarité ce n'est pas normal quand il y a un match, par exemple entre le Brésil et l'Hollande les Portugais sont pour le Brésil parce qu'ils ont l'affinité de la langue ok ? mais les Nérandais sont dans l'Union Européenne et ça se passe partout si le Mexique joue contre l'Allemagne l'Espagnol, il sera pour le Mexique parce qu'il y a de l'affinité de la langue et même si l'Allemagne est un pays de l'Union Européenne vous comprenez ? les fondements de l'Union politique ne sont pas là les Européens restent trop divisés par leur culture, par leur langue par des affinités autres qu'ils ont par exemple le Portugal, l'Espagne, sur la France aussi parce qu'il y a des pays aussi qui parlent français au-delà d'Europe l'Angleterre, la même chose les Anglais, en effet, ils ont la Commonwealth alors ils n'ont plus de rapport émotionnel avec l'Australie qu'avec la France ou l'Allemagne et c'est naturel et alors c'est très intéressant parce que les Anglais, ils se méfiaient toujours de l'euro et quand on a créé l'euro après le traité de Maastricht les Anglais ont dit cette monnaie-là que vous avez créée pour unir l'Europe elle va vous amener à la guerre et en effet, c'est très intéressant parce qu'avec la crise dans la Grèce, j'ai lu des nouvelles où des touristes allemands qui arrivaient en Grèce soudain, ils étaient agressés par les Grecs alors effectivement, cette monnaie qui est supposée d'unir les Européens soudain nous divisait et il avait tout un rapport d'ennemité qui s'est créé chez l'Union Européenne et elle est tout à fait divisée à ce moment-là et c'est pourquoi je pense que nous avons vraiment un problème et je ne vois pas un futur pour l'héros si vous avez des questions, j'aurai le plaisir à vous répondre est-ce que quelqu'un a des questions ? Si ? Bon, moi je vais commencer mais il y a plein de questions déjà dans ce contexte, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc s'il n'y aura pas d'euros, au niveau aussi politique avec le Brexit, ce qui se passe en France quel est l'avenir aussi pour l'Union Européenne en soi ? Alors je dirais que l'Union Européenne c'est une histoire de succès L'objectif dont j'ai expliqué au début, c'est l'Union Européenne c'est unir la France et l'Allemagne pour n'aboutir pas à la guerre et ça a marché, l'Union Européenne c'est un succès, c'est indéniable L'euro c'est un échec, ça c'est évident, il n'y a pas de discipline, seulement les Allemands ils ont de la discipline budgétaire, les autres pays n'ont pas, bon, l'euro c'est un échec Alors, quelles sont les conséquences pour l'Union Européenne, même si elle est en succès jusqu'à maintenant ? L'Union Européenne a deux menaces, la première menace, c'est le problème de l'euro, parce que c'est un cancer dans l'Union Européenne et ça va aboutir, et ça a déjà abouti à des problèmes de relations entre les pays Les Grecs, ils sont fâchés avec les Allemands, les Allemands sont fâchés avec les Grecs parce qu'ils ont triché et tout ça Bon, il y a un tas de, mais les pays périphériques disent, mais il n'y a pas de compensation suffisante puisque nous sommes dans la périphérie, nous sommes des perdants dans l'Union Monétaire et tout ça Il y a une chose très intéressante que je n'ai pas parlé, c'est qu'en effet, les Allemands, j'ai parlé un petit peu Les Allemands, ils ne voulaient pas l'euro, mais ils sont les gagnants de l'euro Tout le monde dit, ah, ils les accusent, avec raison, mais vous avez gagné avec l'euro, c'est vrai Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'ils ne voulaient pas l'euro, d'abord Et les pays qui sont les perdants, ce sont les pays qui voulaient l'euro La Grèce, elle a triché beaucoup les chiffres pour entrer dans l'euro Même les Allemands, on dit au ministre des Finances allemand, on dit au ministre des Finances grec Mais c'est une erreur pour vous, vous n'avez pas d'économie possible pour résister l'euro Il faut une discipline dont vous n'avez pas, les Grecs, ils voulaient Et finalement, ça a marché, c'est l'ironie, c'est que le pays qui ne voulait pas l'euro, c'est le pays qui gagne plus, c'est l'Allemagne Et les pays qui voulaient plus l'euro, c'est les pays qui perdent plus, c'est la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, les périphériques, ils perdent toujours Alors, c'est une ironie, alors, quel est l'enjeu pour l'Europe ? Première menace, l'euro, c'est un cancer qui est là, et les Allemands, il y a des économistes allemands qui disent Écoutez, nous n'avons qu'une solution Ou nous avons un horreur sans fin Ou nous avons un fin horrible Et puis on commence Qu'est-ce que c'est un fin horrible ? C'est terminé Ça sera horrible, mais après on recommencera Sinon, on ne termine pas avec l'euro, ça sera un horreur sans fin Parce qu'il faut discipliner, les gens n'acceptent pas qu'on coupe les salaires, on préfère l'inflation Que finalement, on n'a pas eux, par des autres raisons Bon, tout ça, mais il y a un deuxième enjeu en Europe Une deuxième menace, qui est un petit peu en dehors de cette présentation Mais, puisque vous vous posez la question, c'est le problème de l'immigration Et surtout de l'immigration dehors d'Europe, pour l'Europe Et ici, nous avons des visions différentes Nous avons une vision libérale C'est la vision libérale, il y a... C'est un libéralisme et tout ça, c'est une expression Très... Pas bien compris dans le discours politique Il y a un philosophe italien, Benedetto Croci Qui a écrit un livre qui dit Libéralisme, la religion de la liberté Parce que le libéralisme, ça vient de la liberté C'est la liberté, la liberté d'expression, c'est une idée libérale Le texte fondamental du libéralisme, c'est un livre de John Stuart Mill Qui s'appelle On Liberty, sur la liberté L'idée d'être ouvert, d'accepter la différence, ce sont des idées libérales Ok ? Liberté d'expression, liberté d'initiative privée Il libère tout, être libre, je suis libre, ça c'est libéralisme Et l'Europe occidentale, elle est basée sur le concept du libéralisme C'est basé sur le livre de On Liberty de John Stuart Mill Mais nous avons des autres pays, surtout à l'Europe de l'Est, qui ont une tradition communiste Parce qu'ils étaient sur l'influence de la Russie, de l'Union soviétique Ils avaient des dictatures communistes, qui étaient finalement des dictatures nationalistes aussi Par des raisons qui sont un petit peu en dehors de cette présentation Et dans ce pays, le libéralisme, il n'est pas fort Ok ? Et ils n'acceptent pas l'immigration Ils pensent, non, nous sommes les peuples originaires, alors il faut nous défendre Il y a d'autres explications qu'on peut donner sur ce sujet, mais en général, ça sera ça Et aussi, il y a un livre intéressant qui a été publié en Bulgarie Le livre est traduit en anglais, qui s'appelle After Europe Après l'Europe, et cet auteur bulgare, il explique, mais nous avons aussi une autre différence par rapport à l'Ouest C'est que nous n'étions pas des puissances colonisatrices Nous n'avons pas des complexes En effet, par exemple la Bulgarie, elle a été colonisée par l'Empire ottoman Alors, vous acceptez l'immigration parce que vous avez des complexes Mais nous, en Europe de l'Est, nous avons subi la colonisation Des Ottomans, des Soviétiques et tout ça, nous pensons autrement Ok ? C'est une façon différente Et pour nous, tout ça, vous avez une utopie libérale Tout ce qui se passe en Europe à ce moment, c'est une utopie libérale Et on ne veut pas faire partie de ça Bon, alors, nous avons un choc de mentalité dans l'Europe à ce sujet Et ça a abouti à des pressions Et dans chaque pays, aussi, ça a abouti à des pressions Des mouvements nationalistes qui ont été créés Aussi, par rapport à cette idée de n'accepter pas des mouvements qui sont antilibérales Parce que les mouvements nationalistes sont des mouvements antilibérales Qui disent, non, on n'accepte pas ça Nous avons notre identité et nous sommes en train de perdre notre identité Et voilà, ce choc, ça amène évidemment à une menace sur l'Europe Alors, qu'est-ce que nous avons avec le Brexit ? C'est en effet, c'est en effet une réaction Parce que le Brexit, le référendum, il a eu lieu au moment Mais juste un moment où des millions de réfugiés ou immigrés Qui venaient de la Syrie et de l'Afghanistan et tout ça Et on a dit en Allemagne, on va ouvrir les portes Et c'est exactement de cette façon-là que le Brexit a eu lieu, le référendum Alors, ça a bougé beaucoup, les gens étaient gênés Par exemple, j'étais au Brexit Day, au jour du référendum J'étais à Londres à faire le reportage Et j'ai parlé avec les gens et elles me disaient Non, 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 on ne fait pas ça Parce que, écoutez, ces gens-là, ils vont venir Et bon, je n'ai rien contre, ils sont des êtres humains comme nous Mais le problème, c'est que nous ne gagnons pas beaucoup Et ces gens-là, non seulement ils vont prendre nos boulots Mais aussi, ils vont faire pression parce qu'ils acceptent n'importe quel salaire Et alors, ils vont faire pression pour une baisse des salaires Et on ne va pas, on ne peut pas accepter ça Et c'était des gens populaires J'ai fait une chose très intéressante J'ai fait une, la campagne, le jour du Brexit Avec le Labour Party, c'est le parti socialiste anglais Et ils m'ont amené, ce groupe qui est touché à la porte de chaque personne Ecoutez, attention, il faut voter pour le Remain aujourd'hui Et ils m'ont amené dans une rue, ils ont dit Écoutez, nous avons un problème C'est que dans cette rue, il y a, de ce côté-là, des maisons bien Ok ? C'est la classe moyenne Ce qu'on appelait avant, jadis, on appelait la bourgeoisie Classe moyenne Ils vont voter Remain Ils sont des gens cosmopolites, ils parlent plusieurs langues Ils ont de l'argent, ils n'ont pas peur De ce côté-là, des quartiers sociaux Ils vont voter Brexit Ils ont peur Ils ont peur des gens qui arrivent Ils sont plutôt nationalistes Parce que les gens qui n'ont pas Et c'est une observation que j'ai faite pendant toute ma vie C'est que les mouvements plus nationalistes sont en général populaires Parce que les gens qui voyagent, ils sont des libérales Ils sont partout, ils arrivent en France, ils parlent français Ils arrivent en Angleterre, ils parlent anglais Ils arrivent en Italie, ils parlent italien et tout ça L'argent, il ne connaît pas de frontières Ok ? Alors le concept de l'argent comme... Le capitalisme comme une chose libérale Parce que l'argent, il arrive partout Une entreprise, elle est en Amérique, mais elle est aussi en France Elle est aussi en Islande, elle est n'importe où Elle voyage Et le peuple, il naque la terre Ok ? Alors il est par nature nationaliste Et en effet, quand on pense, on remarque par exemple Le transfert de vote pour le Front National en France Ça vient de l'électorat du Parti communiste et du Parti socialiste Pas des partis libéraux Il y a un transfert là Alors quand on dit qu'ils sont d'un côté différent du spectre politique, c'est un message C'est seulement le socialisme nationaliste et le socialisme internationaliste Mais il y a des rapports entre eux Et alors nous avons tous ces enjeux qui ne sont pas bien compris en Europe Et qui menacent vraiment l'Europe Et je ne pense pas que l'Europe tombera Non, parce que c'est une histoire, comme j'ai dit, de succès Mais c'est vrai que nous subissons des pressions très fortes Et que la crise migratoire d'un côté et les problèmes de l'euro de l'autre côté Sont en effet des menaces très fortes à l'Union Européenne Oui, les questions ? J'ai plein de questions, je ne veux pas non plus manipuler toutes les questions Monopolisie Bon, c'était pour Brexit Première question, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y aura un Brexit rapide ? Deuxièmement, vous ne croyez pas que l'Europe tombe très bien Et quelle sera, si elle tombait, ou presque Quelle serait sa position par rapport à la mondialisation Aux attaques des pays comme la Chine, la Russie ou les Etats-Unis ? Ok, chaque question La première question, c'était quoi ? Si le Brexit, vu les problèmes, ça va être un Brexit rapide Ou s'il n'y aura vraiment pas de Brexit Ça sera à l'anglaise, comme il faisait avec les Portugais Je ne suis pas, mais j'y suis Ok, le Brexit Premièrement, il faut comprendre que le Brexit, la seule chose qui empêche le Brexit, c'est la question irlandaise Sinon, ils seraient déjà dehors C'est la question irlandaise Deuxièmement, alors, s'ils arrivent à résoudre la question irlandaise, sans doute, ils sortiront S'ils n'arrivent pas à résoudre, parce que la situation anglaise, britannique, est tout à fait différente des autres pays Si la France décide de sortir, elle peut sortir, il n'a pas un problème irlandais Alors c'est une situation spécifique d'Angleterre qui empêche, qui difficulte la sortie de l'Angleterre, ou du Royaume-Uni Alors qu'est-ce qui va se passer avec le Brexit ? C'est difficile à répondre Je pense qu'ils auront un second referendum Je pense, mais c'est une supposition Et si les gens confirment, alors c'est inévitable Si les gens ne confirment pas, s'ils votent pour Remain, alors ça va compliquer encore les choses Parce que nous avons deux votes contradictoires Et alors ça peut-être, ça va amener le problème pour plus tard Parce qu'il aura un troisième moment, ils auront besoin, ça ne sera pas un second referendum, ça sera un deuxième referendum Parce qu'ils auront besoin d'un troisième, pour savoir quelle est finalement la volonté des Britanniques Alors l'enjeu, il est ouvert encore, il a des facteurs, si l'Irlande du Nord accepte l'accord comme il existe à ce moment-là, ils vont sortir, sans doute Mais il y a toujours une certaine intégration, dans le sens où, qu'est-ce que les Anglais ils veulent ? Ils veulent le marché unique, c'est la raison pourquoi les Anglais ont entré en 1973, je pense Ils ont entré à cause du marché commun, ils voulaient, c'était le business, ok ? Mais ils ont une mentalité péninsulaire, pardon, insulaire C'est une île, alors ils sont très bien comme ça, ils considèrent que la mer défend leur pays et ils vont continuer ainsi C'est pourquoi ils étaient toujours contre l'euro, même l'Union Européenne n'était pas très enthousiaste, seulement après ils ont entré Alors c'est ça, la deuxième question c'est... C'était si l'Union Européenne continue ou pas, quelles seront les conséquences par rapport à la mondialisation au pays qui en fait... Voilà, deux questions là, encore L'Union Européenne continue, oui, je suis convaincu Si l'euro il est condamné à mon avis, sauf s'il y a une union politique, l'euro il va tomber un jour Mais l'Union Européenne, elle va continuer parce que c'est une histoire de succès Aussi on remarque, vous savez il y a une chose dont je n'ai pas parlé mais c'est très important, c'est que l'Union Européenne, elle a été créée dans ce système La France a pris le contrôle politique, et l'Allemagne a pris le contrôle économique, parce qu'elle avait la puissance économique Et ça marchait comment ? Les français pointaient dans une direction, on va faire ça, et les allemands payaient Pourquoi est-ce que les allemands payaient ? Parce qu'ils avaient le complexe de la guerre, ok ? Ils ont fait, c'était la première guerre mondiale, ils ont perdu, la deuxième guerre mondiale, ils ont perdu, la seconde guerre mondiale, ils ont perdu Alors, et après la Shoah et tout ça, ils avaient un complexe de coupabilité, et alors ils payaient et ils ne se plaignaient pas Qu'est-ce qui s'est passé en Europe, très important ? C'est que pour la première fois, nous avons une génération de chefs de gouvernement allemands qui ne sont pas nés dans la guerre Alors, ils n'ont pas de complexe, et ils se posent la question, pourquoi est-ce que je dois payer ? Pourquoi est-ce que je dois payer ? Tout le monde doit payer, pourquoi seulement nous ? Ils se posent cette question, et du moment qu'ils se posent cette question, ça amène au problème Et soudain, l'Allemagne, la France dit, bon, on va faire ça et ça, et l'Allemagne dit, non, et qui va payer ? Vous irez payer ? Et Hollande dit, je pensais que vous irez payer ? Non, non, la France peut faire ça, alors la France doit payer Ah, mais nous n'avons pas d'argent ! Désolé, ok ? Et c'est ce qui se passe avec Macron maintenant Alors, c'est très intéressant, pourquoi est-ce que je crois que l'Europe va rester ? Parce que les Allemands, même s'ils n'ont plus le complexe de la guerre Alors, ils ne considèrent pas qu'ils ont le devoir de payer n'importe quoi Ils quand même comprennent que l'Union Européenne est un succès Et que l'Union Européenne a amené à la paix en Europe pendant un siècle presque Déjà parce que la guerre est terminée en 1945, nous sommes en 2019 et pas de guerre Alors, ça a marché, et ils comprennent ça, et ils valorisent ça Alors, même s'ils ne sont pas prêts à payer par des raisons de culpabilité, ils sont prêts à payer pour maintenir l'Europe Et comment on sait ça ? On sait ça parce que quand la crise est arrivée en Europe périphérique La Grèce, le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, ils ont puni ces pays, ok ? Ils ont puni fortement, et c'était une situation très dure Mais ils ont puni aussi la raison parce que, vraiment, sauver la Grèce et sauver le Portugal, ce n'était pas trop cher Par rapport au budget allemand, ok ? Mais la question, c'est que pour eux, c'était important de punir la Grèce et le Portugal C'était des pays petits, mais ils faisaient ça comme un avertissement à la France et à l'Espagne et à l'Italie, qui étaient des pays grands, ok ? Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas de l'argent suffisant Alors, ils voulaient faire peur, ils avaient une punition pour la Grèce et le Portugal Mais pour montrer aux Français, écoutez, au gouvernement français, pas au peuple, au gouvernement français Si vous faites ça, si vous faites les mêmes erreurs, vous serez punis comme eux, ok ? Mais c'était une bluff, parce que c'est impossible Et comment on sait que c'est une bluff ? A cause des gilets jaunes Alors, quand vous regardez les chiffres de la France, c'est les chiffres de Portugal, pendant la crise Une dette de plus de 100% du PIB, ça va amener à la crise, inévitablement Sauf si quelqu'un donne l'argent Et c'est qui quelqu'un ? C'est l'Allemagne Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Hollande, vous vous souvenez, parce que ce sont des événements récents Hollande, après Sarkozy, a dit, non, je suis contre l'austérité Il faut faire monter les salaires et tout ça, tatata Il est arrivé, et 6 mois plus tard, il a commencé à faire de l'austérité Ok ? Pourquoi ? Parce que pour faire ce qu'il voulait faire, quelqu'un doit payer Et ce n'était pas la France, c'était l'Allemagne Mais les Allemands ont dit, non, on ne va pas payer Alors, vous voulez monter les salaires, alors la France paye Et, oh, mais nous n'avons pas d'argent ! Désolé, ok ? C'est le problème d'Hollande Son plan, c'était, on monte la direction et les Allemands payent Et la direction, c'est monter les salaires Et les Allemands vont payer, mais les Allemands qui n'ont plus de complexe, la guerre, ont dit, non, on ne va pas payer Alors, c'est pourquoi l'Hollande, c'était l'échec Il ne pouvait pas respecter ses promesses électorales Parce qu'il a fait ses promesses électorales en pensant à l'argent des autres, l'argent des Allemands Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Macron, il est arrivé et il comprenait ce problème parce qu'il était dans le gouvernement de Hollande Il comprenait très bien le problème Et alors, il a dit, bon, il faut libéraliser notre économie pour avoir de l'innovation C'est une chose que je pense que vous êtes très sensible à la question de l'innovation Pourquoi ? Pensez-vous, qu'est-ce qui se passe avec le numérique, par exemple ? Quand on pense aux grandes entreprises, parce que le futur de l'économie mondiale, c'est l'intelligence artificielle Alors, on va dire les noms des grandes entreprises d'intelligence artificielle au monde Facebook, c'est français ? Non Allemand ? Non Anglais ? Non, c'est américain Ok, Google Français ? Non Italien ? Non Américain Apple ? Américain Microsoft ? Américain Et alors, vous commencez à arriver à chaque grande innovation L'économie de l'intelligence artificielle est dans l'élément des Américains Pourquoi ? Parce qu'ils sont très libérales Le libéralisme, c'est la liberté Elle a un grand avantage et un grand inconvénient Parce que c'est comme ça dans la vie Le grand avantage, l'inconvénient, c'est la distribution Quand vous avez le libéralisme, vous avez des différences sociales plus grandes Ok ? Mais le libéralisme nous amène ça, les différences sociales Mais, par contre, il nous amène à l'innovation Puisque je ne paye pas trop d'impôts Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je vais innover, parce que je vais être compensé Ok ? Par cet investissement C'est ce qu'ils ont Tandis qu'Europe, qui est plutôt centrée sur la distribution Elle n'est pas très innovatrice S'il y a un Français Si vous finissez ici l'université à Saint-Etienne Vous avez une belle idée Un algorithme qui marche très bien Vous serez des fous pour faire ça en Europe Parce que vous irez payer beaucoup d'impôts Alors qu'est-ce que vous irez faire ? Vous allez aux États-Unis Et vous deviendrez des milliardaires Parce qu'ils vont donner un prime pour ces idées Ok ? Alors, ils compensent l'innovation Alors, la conséquence négative, inégalité La conséquence positive, innovation Et tout ce que nous avons dans le monde Le raisonnement, c'est que l'innovation Il va amener à la richesse pour tout le monde Parce que c'est l'innovation qui a créé les portables Les ordinateurs Ok ? Et un jour, même si au commencement Ce sont seulement les riches qui ont le portable Ce sont seulement les riches qui ont l'ordinateur Plus tard, tout ça va arriver à tout le monde Et alors, la distribution, ça sera plus tard Elle n'est pas immédiate, ça sera plus tard Alors, nous avons une inégalité au commencement Mais après, il y aura une distribution Tout le monde aura un portable Même les pauvres Tout le monde aura un ordinateur, même les pauvres C'est l'idée centrale du libéralisme Et alors, nous sommes ici dans cette agence Je voulais répondre à votre question Je me suis un petit peu perdu Parce que c'était la question sur l'Europe Alors, l'Europe a ce problème-là Le problème de l'innovation Et nous avons, nous sommes face à une économie globale Qui est très agressive La Chine, même si elle est, par nom, un pays communiste En réalité, c'est un pays de capitalisme sauvage De libéralisme sauvage Vraiment Et alors, ils ont maintenant Des compagnies d'intelligence artificielle Mieux qu'en Europe Et c'est un pays qui, il y a trois décennies C'était un pays du troisième monde Et maintenant, ils ont Tencent Ils ont Huawei Ils ont un tas de compagnies Qui arrivent Maintenant, par exemple La cinquième 5G en Europe Apparemment, on va acheter Huawei Le chinois Parce que c'est un pays de... C'est devenu, en effet, un pays libéral Dans l'économie Et il y a du capitalisme partout en Chine à ce moment-là Et comment nous défendre de cette situation ? Évidemment qu'il y a ce problème-là Il nous faut aller pour l'innovation C'est, je pense, ce que Macron voulait faire Au début, il parlait de ça Il nous faut taxer moins Pour encourager l'innovation Les gens qui ont des idées Ils vont être encouragés à innover C'est l'idée de Macron Les gilets jaunes ont saboté ça Et si vous vous souvenez très bien Parce que c'est passé il y a quelques semaines Après le déclenchement du mouvement des gilets jaunes Soudain, soudain Macron a promis tout Ah, on va monter les salaires En effet, il avait une liste très longue Des choses très belles qu'il allait faire C'est évidemment pour calmer les choses Mais la question qu'on doit se poser C'est qui va payer ? Parce que toujours, quelqu'un va payer ça Et je vous dis une chose Ce sont pas les riches Pourquoi ? Parce que le monde, il est global Ma entreprise, elle est ici Mais si je paye trop d'impôts Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ailleurs Ok ? C'est une chose très importante à comprendre Dire que les riches vont payer C'est une chose idéologique C'est pour convaincre Mais en réalité, ils ne vont pas payer Ils vont ailleurs Parce qu'ils sont dans le monde Ils bougent pour n'importe quel pays Ils vont au Brésil Ils vont en Caribe Ils vont au Chypre Ils vont en Irlande, aux Etats-Unis Ils vont n'importe où Alors, l'important c'est Après le gilet jaune Après les promesses de Macron Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a je pense 2-3 semaines Il y a eu un rencontre Entre Mme Merkel Et M. Macron À Paris Et en effet, dans cette réunion Qu'est-ce que les Allemands ont dit ? Ok, on va payer Qu'est-ce que c'est ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit une chose aux Français Qu'ils n'ont dit pas aux Grecs Ni aux Italiens, ni aux Portugais, ni aux Irlandais On va payer Pourquoi est-ce qu'ils vont faire ça ? À cause de l'idée Que Attacher l'Allemagne à la France Est très important pour maintenir la paix Parce que Le cœur de la paix en Europe C'est l'alliance entre la France Et l'Allemagne Ce sont de trop grands pays Et s'il n'y a pas de lien à les attacher La guerre reviendra Parce qu'on pense non L'histoire n'est pas finie Il avait des guerres dans le passé Il aura des guerres dans le futur Et les Allemands le comprennent C'est pourquoi ils sont prêts à payer C'est pas à cause Des complexes de la guerre Parce qu'ils n'ont plus C'est une nouvelle génération de politiciens qu'ils ont là La France, elle n'est pas prête À faire des réformes nécessaires Parce que quand on fait des réformes économiques C'est très dur Les conséquences négatives sont immédiates Et les conséquences positives arrivent plus tard En 5 ans, 10 ans Et alors c'est très dur Et la France a une tradition révolutionnaire très forte Les gilets jaunes C'est une tradition révolutionnaire qu'on trouve Alors les Allemands disent La France est irréformable Alors elle va continuer à vivre avec un certain niveau Parce que quelqu'un d'autre va payer Et quelqu'un d'autre c'est l'Allemagne Et les Allemands acceptent Par cette raison, pour maintenir la paix en Europe Acceptent de payer la France Pour la haute des salaires que Macron a promis Parce que quelqu'un doit finalement payer Mais il faut toujours penser à ça L'Union Européenne est née comme Comme j'ai dit au début La communauté du charbon et de l'acier L'acier, c'est l'industrie C'est les forneaux d'acier Qui produisent toute la richesse Les navires, les avions, les voitures et tout ça Vous savez, j'étais ici en France en 2012 Non, pardon Plus tard, en 2015 peut-être Et j'ai vu à la télé L'information qu'ArceloMittal Le dernier forneau d'acier en France S'est enfermé et délocalisé pour la République tchèque Ça veut dire que la France a un grand problème Et si la France ne se réforme pas Et apparemment, elle n'est pas prête à se réformer Elle sera demain aux mains des Allemands Parce que ce sont les Allemands qui payent Et quand je paye en service, je suis le patron Vous comprenez ? On n'est plus le patron de nous-mêmes Parce que quelqu'un nous paye Il est notre patron Alors les conséquences sont Et je pense que la France qui est au cœur du problème vraiment C'est le grand problème européen C'est pas la Grèce, c'est pas l'Italie, c'est la France C'est l'incapacité que la France a Et la peur que la France a de la réforme La peur des conséquences immédiates Et je vous raconte une histoire Je parle français Mais quand j'étais petit On apprenait le français à l'école On lisait les bouquins français Des auteurs français, on écoutait la musique française Aujourd'hui dans le monde, personne ne le fait Pourquoi ? Parce que la France ne fait plus d'innovation C'était un pays de formidable innovation Et elle a perdu tout ça Et il faut aux français penser pourquoi Et le problème Pour terminer, c'est pas seulement un problème de la France Même s'il est d'abord un problème de la France C'est un problème de toute l'Europe Parce que la France est au cœur de l'Europe D'accord Question ? Sûre ? J'en suis sûre que vous en avez Moi j'en ai plein mais je ne sais pas Donc la question aussi c'était Pour des pays comme la Russie ou la Chine Ou les Etats-Unis, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour eux, ça serait mieux que l'Europe tombe Ou pour eux, c'est mieux pour eux qu'ils continuent à avoir une Union Européenne ? Selon votre avis ? Ah, c'est une bonne question Bon, évidemment, il y a toujours une course pour la suprématie Et cette course pour la suprématie maintenant est entre les Etats-Unis et la Chine La Chine est devenue un pays libéral Alors elle est devenue, même si pas dans la politique Mais dans l'économie, c'est un pays libéral Alors il y a beaucoup d'innovation à ce moment-là à la Chine Quand on pense que la Chine copie, c'est vrai, mais elle commence à innover Et c'est pourquoi l'Europe maintenant envisage acheter le système 5G de Huawei Et pas un système américain, parce que le Chinois est devenu mieux Alors, dans la course pour la suprématie, évidemment, ils n'ont pas un intérêt à maintenir l'Europe unie La Russie, c'est un autre enjeu La Russie, c'est un pays pauvre Qui n'a pas, ce n'est pas réformé, ce n'est pas un pays libéral C'est un pays, ils avaient une tradition communiste, nationaliste Pendant le temps du communisme Ils ont perdu le communisme, mais ils retiennent le nationalisme Dans le temps du communisme, la Russie, la seule production, c'était des armes, l'en dessous des armements, et du pétrole Et qu'est-ce que la Russie aujourd'hui produit ? Des armes et du pétrole Alors, ce n'est pas une puissance économique C'est un pays pauvre, vraiment, la Russie est un pays pauvre Et pour eux, ils ont un problème par rapport à l'Europe A cause, parce que, vous savez, qu'en France et au Portugal, c'était des pays qui avaient des empires Mais quand on parle en portugais de l'empire, ils considèrent ça, c'est une chose de passé Si on dit aux portugais, bon, ils vont faire l'empire, ils disent, mais t'es fou, quoi, ça ne va pas se passer ainsi Et les Français, c'est la même chose, mais pas en Russie En Russie, ils ont la nostalgie de l'empire Et ils coupabilisent l'Occident pour la chute de leur empire Ils vivent encore dans le 19ème siècle, dans cette mentalité, ok ? L'idée de l'empire Alors, ils ont un problème, c'est qu'ils ont beaucoup de corruption Mais, en Europe, il y a des règles, il y a des corruptions en Europe, évidemment Mais, pas de comparaison, il y a des règles, des luttes contre la communique, des directives qui arrivent de Bruxelles Pour que les lois se homogenisent dans tous les pays de l'Union Européenne Et ça permet de combattre le combat à la corruption Et alors, il y a beaucoup de Russes, et on a trouvé ça en Ukraine, qui regardent la Russie et pensent, bon, c'est un pays pauvre et vieux Et on regarde l'Europe, c'est une communauté plus riche Il y a des règles, il y a des choses, alors, ils ont envie de l'Europe Et les Russes, qui ont cette nostalgie de l'empire, pour eux, c'est compliqué Alors, il leur faut détruire l'Europe Pour détruire cet idéal qui commence à monter parmi beaucoup de Russes Alors, c'est un enjeu différent Tandis que l'enjeu des Américains et des Chinois, c'est plutôt la suprématie La Russie, c'est plutôt soutenir ce qu'ils ont Même s'ils ont beaucoup de territoires, mais ils n'ont pas beaucoup de richesses C'est un peuple, vraiment, en général Ils ont des grands oligarques, ils sont très riches, à cause du pétrole et des armes Mais la généralité des gens, ils sont pauvres, ils ne gagnent pas bien Et c'est le problème qu'ils ont Alors, ce sont des enjeux différents Évidemment que ces pays, ils ont intérêt à que l'Europe ne marche pas Mais le futur de l'Europe, ce n'est pas dans les membres de ces pays C'est dans les membres des Européens Alors, ce sont les Européens qui vont le construire Et ce sont les Européens qui sont en train de le détruire L'Europe a besoin des réformes Et quelques pays ont en fait D'autres pays, notamment la France, n'est pas prêts à la faire Et ça, c'est un cancer Encore, c'est comme l'Euro C'est un cancer Ne faire pas des réformes dans un pays qui a perdu la capacité d'innovation et tout ça Ça va devenir un grand problème pour la France et pour toute l'Europe D'accord Des questions ? Moi, j'ai une dernière Je monopolise La question est la suivante Donc l'Europe, l'Union Européenne Moi, je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord L'Union Européenne, depuis au moins 1900, les années 1980 A essayé effectivement de changer ses mentalités Ses idées qu'on peut faire des réformes en douceur Et elle a mis tout un programme énorme, un programme de mobilité pour les jeunes En pensant que c'est avec ça Donc en parlant plusieurs langues Parce que vous avez parlé, le problème d'Europe aussi, c'est qu'il n'a pas qu'une langue, il a plusieurs langues Donc l'Europe a voulu valoriser le multilinguisme et le pluriculturalisme Et donc il a mis en place un programme immense pour toute l'Europe Dont bénéficient les étudiants qui ont des nouveaux diplômes comme ceux qui sont ici Langues étrangères appliquées à l'économie Et ce programme de mobilité Donc aujourd'hui, à mon époque, on ne se déplaçait pas Maintenant, ils ont l'habitude de côtoyer d'autres cultures Ils s'habituent même à travailler avec d'autres personnes Donc l'enjeu de l'Europe, c'est multilinguisme, pluriculturalisme La construction aussi de l'enseignement supérieur harmonisé L'espace européen de l'enseignement supérieur Et en même temps, avec des enjeux qu'ils pensaient réussir jusqu'à 2020 L'employabilité européenne et de la citoyenneté européenne Donc tout ça, moi je trouve que ce n'est pas très diffusé Pourquoi l'Europe ne le fait pas ? Elle le fait en pratique, mais chaque pays ne fait pas On n'a pas une communication hebdomadaire ou mensuelle En disant que l'Europe est en train de faire ça, pour ça, pour ça et pour ça Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense même que notre génération Ils ne sont pas conscients de cette innovation énorme De construction de l'espace européen De la valorisation des langues, des cultures européennes Et de la construction de ce qu'ils appellent la société de la connaissance Oui, bon, il y a beaucoup de choses qui bougent en Europe, en effet Mais le problème sont les fondamentaux Par exemple, il y a, avant la crise Il y avait toute une idéologie en Europe Tout le monde disait, non, la production des usines Non, ça c'est une chose du passé Maintenant, c'est la société de la connaissance C'est les services, tout ça Et en effet, la crise nous a montré Que les Anglais disent toujours Back to basics Back to basics Il ne faut toujours jamais oublier les choses fondamentales Et dire que la production des produits n'est pas important Maintenant, c'est un service, c'est une économie de connaissance C'est oublier the basics C'est oublier le fondamental Le fondamental, c'est j'ai besoin d'une chaise Il faut la produire J'ai besoin d'une voiture, il faut la produire Alors, c'est la production Et c'est ce qu'on regarde chez la Chine C'est après la crise, Soudan, la Chine a envahi l'Europe Et pendant la crise, il y en avait C'était aussi une des raisons de la crise La Chine a envahi l'Europe avec ses produits C'est pas vraiment un trop grave problème Parce que l'Europe a une puissance industrielle Qui s'appelle l'Allemagne Si quand on regarde les chiffres d'exportation et importation L'Europe est toujours encore On exporte plus qu'on importe Ça veut dire qu'on fait des produits Mais ça veut dire Si on retire l'Allemagne de cette équation Soudan, c'est importation Plus qu'exportation Et ça, c'est gênant On m'a dit que Renault, maintenant, c'est ailleurs C'est pas en France Mais faire des voitures, c'est du business C'est pas des productions Écoutez, si je fais une Mercedes Combien de patates je dois produire pour payer une Mercedes ? Combien de patates je dois produire pour payer une Mercedes ? Alors si je produis un million de Mercedes Imaginez la richesse Si la France avait la production de l'Arnaud Maintenant, elle ne le fait pas C'est un autre pays qui fait C'est une richesse que le pays perd Mais l'Allemagne, ils ont cette production Par des raisons Aussi parce qu'ils trichent Les Allemands, par exemple, ils ont une tasse des impôts Pour des entreprises qui n'est pas si haute comme la France Mais ils ont des systèmes Pour que les grandes entreprises ne payent pas des impôts On dit que c'est pas juste et c'est vrai Mais le problème, c'est pas une question de justice C'est une question de nécessité Si ces entreprises payent trop d'impôts Elles vont sortir du pays Ils vont pour la République tchèque Ils vont pour la Chine, pour n'importe où Ou ils ne vont pas payer beaucoup d'impôts Et le pays deviendra plus pauvre Alors, c'est pas une question de justice Parce que c'est injuste C'est pourquoi l'Allemagne demeure une puissance industrielle Et alors, puisque nous avons l'Allemagne qui produit Ce problème n'est pas très fort là Mais quand on regarde les autres pays Souvent, je me pose la question Qu'est-ce que la France produit ? Elle produit du parfum De la mode Et du vent Du fromage, mais on boit le vent et le fromage Et pas plus de voitures Il y a Airbus, quelque chose qui sont produits ici Mais quand on pense vraiment L'industrie musicale, maintenant c'est seulement la France Ou le pays de langue française On n'exporte plus Les films, la même chose Les bouquins, la même chose C'est un pays d'importation, pas d'exportation Et ça, c'est un problème Alors, pour répondre à votre question En portugais, on dit Pour le car à la fin des bruits Je ne sais pas comment traduire ça Mettre le chat devant les... Ok Les bœufs Ok, très bien Ça veut dire On pense à tout Mais on ne pense pas au fondamental Oui, c'est bien qu'il y a une communauté de connaissances C'est très important Qu'il y a le libre mouvement C'est très important Mais nous avons oublié le fondamental Le fondamental, c'est produire Produire Renault Avoir les forneaux d'acier Tout ça Et on a oublié ça Alors, on a cru dans la propagande C'est une chose qu'on parle souvent C'est un danger quand on fait la propagande C'est à croire à la propagande Parce que les propagandes sont des messanges Ce sont des demi-vérités Souvent, c'est ce qui se passe Et soudain, on commence à croire à notre propagande On dit, non, non, il faut convaincre les gens Alors, ok, Renault est sorti Non, c'est pas important Le forneau d'acier est fermé Oh non, c'est pas important Maintenant, nous faisons de la propagande Nous trompons les gens Mais soudain, on commence à croire à notre propagande Et un jour, la crise arrive Et quand elle arrive, oh là là On comprend que c'était la propagande Et qu'elle n'a pas de la vérité Il nous faut produire vraiment Et c'est le problème Alors, oui, l'Europe fait des choses très bien Mais elle a oublié le fondamental Et le fondamental, c'est la production Et on a permis la délocalisation Et on a permis cette délocalisation Parce qu'on a trop d'accès Il y a une histoire très intéressante Pour expliquer cette chose-là Il y a un roman que je vais publier Un français, il est publié en Portugal déjà Il y a quelques années, il y a une autre langue Mais maintenant, il va sortir en français Il s'appelle l'homme de Constantinople Il va sortir en mai C'est une histoire C'est basé sur des faits réels C'est un Arménien Qui a organisé le business du pétrole Il est devenu l'homme le plus riche du monde Il a créé en France Il a donné l'argent à César Ritz Pour créer la chaîne Ritz Il avait la meilleure collection privée d'art du monde Et tout ça Et avec la seconde guerre Il a décidé d'aller à Lisbonne Parce qu'il voulait sortir de l'Europe Pour aller en Amérique Alors il est arrêté à Lisbonne Il a aimé le coin Alors il a resté à Lisbonne Gulbenkian, c'est son nom Tous les Portugais connaissent Gulbenkian Les Arméniens connaissent Gulbenkian Dans les autres pays, il n'est pas connu Il a créé, quand il est décédé Il a créé une fondation C'est la fondation Gulbenkian C'est la quatrième plus grande fondation du monde Elle est à Lisbonne Pourquoi est-elle à Lisbonne ? Parce que le gouvernement portugais A décidé de ne taxer pas la fondation Alors il allait mettre cette fondation basée en Angleterre ou aux Etats-Unis Mais quand le gouvernement portugais a dit Non, vous n'irez pas payer des taxes Il a dit, ok, je vais rester à Lisbonne Et la fondation est aujourd'hui à Lisbonne Cette collection d'art avec Rembrandt, Renoir, Manet, Monet, tous les grands artistes sont là Vous pouvez aller au musée Gobenkian à Lisbonne, il est là Alors, on peut dire, mais il était l'homme le plus riche du monde Est-ce qu'il est juste qu'il ne paye pas des impôts ? Mais absolument pas C'est très injuste C'est ça, c'est très clair Mais le problème, c'est que si on imposait des impôts à M. Gobenkian Toute cette richesse, elle allait en Angleterre ou aux Etats-Unis La fondation Gobenkian, elle est devenue un ministère de la culture au Portugal Tous les grands artistes arrivaient, les portugais c'est un pays pauvre Soudain, ils embauchaient des grands artistes pour venir au Portugal Ils ont créé, il y a beaucoup, je connais beaucoup de gens Qu'ils lisaient dans les villages au Portugal Parce que la fondation Gobenkian, ils ont créé des bibliothèques itinérantes C'était un bus Un bus Vous, vous lisez, ok Beaucoup de Portugais, ils lisaient à cause de cette bibliothèque C'était un bus avec des livres Il est arrivé dans le village Un petit village où les gens n'avaient pas accès à la culture Et les gens avaient le boucan Ils lisaient pendant 7 semaines Et à la fin de la semaine, le bus, il arrivait pour reprendre les boucans Vous comprenez ? Un tas de Portugais ont commencé à lire comme ça Même notre prix Nobel, Salamago, c'était ainsi Vous aussi avez cette expérience, mais je connais beaucoup de gens au Portugal Si on n'avait pas donné d'exemption d'impôt à Gobenkian Les pays étaient dans une profondeur d'ignorance Ils n'avaient pas accès à cette richesse culturelle, tout ça Parce que ce n'était pas le gouvernement qui nous a amenés Les bus des librairies itinérantes, des bibliothèques itinérantes C'était Gobenkian et des autres choses Tout le monde connaît au Portugal Familiarisé avec cette histoire Alors, c'est injuste, oui Mais c'est nécessaire, oui Et la France a perdu Renault à cause des autres impôts La France a perdu les fourneaux d'acier à cause des impôts Et alors, qu'est-ce que vous avez maintenant ? Vous avez les gilets jaunes Les gens... Et la seule chose qui sauve la France, c'est que les Allemands sont prêts à payer Ok ? C'est pourquoi je dis que, souvent, il nous faut faire des choses dans l'économie Quand on fait une réforme, on fait des choses qui sont injustes Mais sont nécessaires pour le bien-être général à la distance Même si elles sont vraiment et effectivement injustes Quand on regarde directement aux choses Dans la vie, les choses ne sont pas évidentes Il y a un tas de choses Quand on vit beaucoup, on pense aux choses On commence à raisonner et à comprendre que les choses qui semblent être une chose En effet, il y a des causes plus profondes La réalité, elle était très subtile Einstein disait Raffiniert est ergot, aboboschaftis hier nicht Ça veut dire, subtil est le Seigneur, mais malicieux il n'est pas Le Seigneur, Dieu, évidemment, il voulait dire la réalité La réalité, elle était très subtile Par exemple, est-ce que c'est la terre qui tourne autour du soleil ou le soleil autour de la terre ? Bon, je me suis réveillé ce matin et le soleil était là Et à midi, il sera là Et l'après-midi, il sera là Alors, c'est le soleil qui bouge autour de la terre C'est intuitif, c'est évident Mais finalement, ce n'est pas ainsi Parce que la réalité, elle est subtile Il y a des nuances qui ne sont cachées Alors, on pense, quand on pense au système de justice On pense, ah, une chose immédiate, c'est le soleil Ah non, c'est injuste, oui, mais il y a des conséquences profondes Derrière, et finalement, peut-être Le bien-être, la communauté, ce n'est pas l'évident C'est ce qu'il est subtil, c'est ce qu'il est caché Mais qu'est-ce qui est passé avec Gobekian ? Oui, c'est injuste qu'il ne paye pas des impôts Mais finalement, on a gagné au Portugal Parce que beaucoup de monde a commencé à lire Nous avons de la culture au pays À cause de cette fondation, la quatrième plus grande du monde C'était en Amérique, les Américains ont gagné C'était en Anglais, finalement, c'est les Portugais qui ont gagné Et je vous assure, quelqu'un a gagné Pourquoi Renault est sorti La République Cheikh a gagné avec le fourneau d'ArcelorMittal Je suis sûr, il y a du boulot Les salaires montent là-bas Alors, il y a des avantages plus profondes à la distance Bon, alors on va terminer, je voudrais simplement que vous puissiez donner un conseil à ces étudiants Voilà, pédagogie Non, bon, qu'est-ce que je... Premièrement, lisez mes bouquins Non, non, sérieusement, je pense que la connaissance est très importante Et d'une façon, les politiciens nous trompent Nous trompent facilement quand nous sommes ignorants Ils nous disent des choses faciles Et vous saviez, par exemple, si je suis... Comment est-ce que je suis ? Gros Ok Si je suis gros Pour devenir élégant, il faut faire un sacrifice Ok Alors je dirais, non, c'est dur ça, mais il faut faire quelque chose Dans la vie, les choses faciles deviennent à la distance les plus difficiles Mais évidemment, il ne faut pas faire les sacrifices par les sacrifices Il faut parce qu'il y a un objectif Parce que nous avons la connaissance Nous savons où est-ce que nous allons On fait un sacrifice maintenant pour arriver à quelque part Et nous savons seulement le chemin si nous avons la connaissance Avoir la connaissance est essentiel Et la connaissance, on apprend à l'école, évidemment On apprend à l'université Mais surtout, la connaissance, la demande de la connaissance est chez nous Quand j'étais étudiant, je n'étais jamais content avec ce qu'on m'enseignait à l'école Ou à l'université J'allais chercher moi-même les réponses J'étudiais les questions en profondeur Et c'est la seule façon d'arriver à quelque part Parce qu'on parlait de la société de la connaissance Finalement, on comprend que la vraie puissance, c'est la connaissance Il y a une histoire que j'aime raconter Est-ce que l'Arabie saoudite est un pays riche ? Qu'en pensez-vous ? C'est un pays riche ? Ce pays, non, mais ils ont du pétrole Ils ont des Ferrari partout C'est incroyable Mais qu'est-ce que les saoudites vont faire le jour où le pétrole est fini ? Parce qu'à ce moment-là, quand un Arabien saoudite veut une voiture, il achète aux Allemands Il veut un portable, il achète aux Chinois Il veut une télévision, il achète aux Japonais Il veut un parfum, il achète aux Français Il ne fait rien, ils ont le pétrole Alors le jour où le pétrole finit, ils reviendront pauvres Un Allemand, est-ce qu'il est riche ou il est pauvre ? Il n'a pas de pétrole, il n'a pas de l'or, il n'a pas de diamants Mais il sait faire le Mercedes Alors, je fais un Mercedes Imaginons-nous que demain, il aura une catastrophe quelconque Comme par exemple la Seconde Guerre mondiale Le pays va être détruit, mais je sais faire la Mercedes Alors, je recommence, je fais une autre Mercedes Et je vais vendre Il n'a pas de pétrole, mais c'est la connaissance La connaissance Et c'est ça l'essentiel C'est pourquoi je dis, je suis en France, je parle avec des Français Et je dis, du moment où Renault sort de la France Ou le dernier fourneau d'acier sort de la France Vous avez un sacré problème A la distance Et le gilet jaune, c'est seulement la conséquence de tout ça Et c'est pourquoi je pense que c'est très important Comprendre les problèmes en profondeur Et il faut vous penser toujours à une chose La chose que les politiciens veulent plus C'est que vous, vous ne vous intéressez pas sur la politique Ah, c'est ça, ça Parce qu'ainsi, vous laissez Le domaine de ça A un groupe de médiocrates De médiocres Qui vont prendre le pouvoir Et prendre le pouvoir, ça veut dire Avoir la main sur le pot Sur l'or, ok ? Et la politique, elle est essentielle Pour la richesse d'un pays Et je vous donne un exemple très clair La Corée Vous avez deux Corées à ce moment-là Corée du Nord Et Corée du Sud La Corée du Nord a choisi un chemin politique La Corée du Sud a choisi un autre chemin C'est le même peuple On ne peut pas dire non, mais les gens travaillent mieux Ils ont une culture Non, non, c'est le même peuple La même culture, la même langue, la même histoire Sauf qu'un a choisi un chemin politique Et l'autre a choisi l'autre chemin Quel est le résultat ? C'est visible Au Nord, vous avez de la faim Vous avez de l'ignorance Vous avez du totalitarisme Parce qu'ils ont choisi un chemin Et les autres, ils ont choisi un autre chemin Ils sont des pays riches Ils sont devenus une puissance industrielle Et tout à fait différents Les choix politiques, même quand on pense La politique, elle est sale Mais il nous faut penser Et souvent, il nous faut penser À ce qui n'est pas évident À ce qu'il y a derrière les choses Et finalement, c'est ce que je dis Il faut être toujours critique Penser, chercher les causes profondes des choses C'est ça qui nous amènera au paradis Au l'enfer Merci Merci beaucoup Nous avons une dernière question Désolée En fait, je leur avais dit qu'ils pouvaient poser d'autres questions Qui n'étaient pas forcément en lien avec l'euro Et je sais qu'il y a un élément qui intéresse beaucoup les étudiants C'est le nombre de langues que vous parlez Vous parlez 5, 6, 7, 5 Mais vous avez des connaissances en d'autres langues Donc encore hier soir, je vous avais entendu dire que vous savez dire en arabe quelques expressions, quelques mots Je pense qu'en russe c'est la même chose, en tchèque la même chose Alors, comment vous avez appris toutes ces langues ? Parce que vous n'avez pas appris toutes ces langues à l'école ni à faire des cours du soir Et pourquoi ? Bon, les langues, c'est une drôle d'histoire Chaque langue que je parle a une histoire un petit peu différente des autres Premièrement, pour parler plusieurs langues, je pense qu'il faut avoir un certain talent C'est innate, comme des gens qui sont plus de la musique On peut le travailler, il y a un talent là, comme dessiner Par exemple, je dessine C'est une chose naturelle, il y a des gens qui ne peuvent pas dessiner Il y a un talent là, et la langue c'est la même chose Mais il faut le travailler Alors, je parle le portugais La deuxième langue que je parle a, c'est l'anglais Comment j'ai appris... Alors, mon histoire du français J'ai commencé, la première langue que j'ai appris, étrangère, c'était le français, en effet C'est comme je vous ai déjà expliqué avant La France était une puissance d'innovation On entendait la musique française, on lisait les bouquins français et tout ça Et alors, le français était la première langue étrangère qu'on apprenait à l'école au Mozambique Même si nous avions l'Afrique du Sud, qui était de langue anglaise Et la Rhodésie, qui était de langue anglaise, la Zambie, qui était anglaise, la Tanzanie anglaise, tout ça Mais la première langue, c'était le français au Mozambique, la première langue étrangère Et j'ai appris deux années de français et puis j'ai changé pour l'anglais parce que c'était le moment où ils ont fait le changement Et... Mais j'aimais beaucoup la bande dessinée, alors je lisais la bande dessinée Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bande dessinée qui n'étaient pas traduites en portugais Ah bon, il y avait Astérix, t'entends, et tout ça, ça c'était en portugais Mais il y avait des autres choses qui n'étaient pas Alors, j'ai commencé à acheter les choses en français, originalement Et alors, même si je ne venais pas en France, je lisais C'est pourquoi j'ai dit hier à la librairie, dans la présentation Quand je suis arrivé ici en France, à cause des bouquins, pour les entretiens, je disais des choses comme par exemple Mais le bouquin, il est formidable, partout à Tisse Et ils ont dit, José, partout à Tisse, non, ce n'est pas normal Parce que c'est en français, évidemment, de bande dessinée Et alors, voilà pourquoi je parle français, c'est à cause de la bande dessinée Ça perd les popettes Bon, l'anglais, c'est parce que je suis allé vivre à Macao C'était une colonie portugaise en Chine, de l'autre côté de Hong Kong Et je regardais la télévision d'Hong Kong Et bon, c'était en anglais Et après, je suis allé vivre à Londres, pour travailler pour la BBC Et bon, j'ai développé mon anglais L'espagnol, c'est intuitif Parce que l'espagnol, c'est très pareil au portugais Sauf qu'il parle avec un accent aussi Alors, si vous parlez portugais avec cet accent, ça devient espagnol C'est ce que nous, au portugais, on dit, nous parlons portugnole Ça veut dire, on parle portugais avec l'accent aussi Il y a des mots qui sont différents, par exemple, voiture, ils disent coche Et nous disons carro Il y a des mots, mais en général, 80% c'est pareil avec un accent différent Alors, pour un portugais, c'est intuitif d'écouter l'espagnol et le parler L'italien, c'est bizarre, parce que je suis allé en Italie pour présenter un bouquin Dans un coin qui s'appelle Lerici Pas loin de Gênes, pour présenter mon bouquin, le codex Le secret de Christophe Colomb Et ils ont enfermé une piazzetta, une petite place Pour faire la présentation, pas de voiture Alors, ils avaient des chaises là, c'était très charmant Les Italiens font toujours des choses très charmantes Et j'avais une traductrice qui s'appelait Julia Et Julia m'a dit, bon, elle parlait le portugais Elle a dit, bon, José, tu vas parler un portugais Je vais traduire pour l'italien Les gens écoutent, ils ont des questions à poser Ils vont poser l'italien, je vais traduire pour le portugais Et j'ai dit, mais Julia J'étais à l'hôtel, j'étais à la rue, j'ai entendu un petit peu d'italien C'est pas si difficile pour un portugais, il y a des choses Parce que vous savez, l'italien, il est demi-chemin entre le portugais et le français Il y a des mots qui sont comme le portugais, il y a des mots qui sont comme le français Par exemple, le mot parole En français on dit parole, en portugais on dit palavra En italien on dit parola, alors c'est plus proche du français Mais par exemple, viande, en français c'est viande, en portugais c'est carne En italien c'est carne, c'est plus proche du portugais Et alors, presque tous les mots, il y a des mots qui ne sont pas Pomeriggio, pranzo, colazione, spesso, stesso Il y a des mots qui n'ont aucun rapport Mais en général, tous les mots italiens ont un rapport Ou avec le français ou avec le portugais Et puisque je parlais le français, c'est pas si compliqué Alors j'ai dit à Julia, je vais essayer Alors j'ai commencé à parler et à la fin elle m'a dit Mais José, après une présentation en italien, elle m'a dit Mais José, José, je ne savais pas que vous parliez l'italien Et je ne savais pas que vous parliez l'italien En que je ne savais pas, moi non plus, je ne savais pas Alors j'ai compris que je parlais l'italien comme ça Pour les autres pays, quand je voyage, je apprends toujours des choses basiques Parce que je fais beaucoup de... Aujourd'hui, pas beaucoup, parce qu'heureusement il n'y a pas beaucoup de guerre Mais je fais beaucoup de reportages de guerre Et dans un reportage de guerre, vous savez, c'est très important de parler la langue Parce que si vous ne parlez pas la langue, vous êtes absolument inconnus On vous regarde comme on regarde une vache, par exemple On ne parle pas avec une vache, on ne comprend pas la vache Une personne qui ne parle pas votre langue, c'est absolument un étranger Mais du moment que vous commencez à parler, vous deviez humanisé Et alors il faudrait, en anglais on dit, talk my way out of trouble Ça veut dire, il me fallait parler, quand il y avait des situations troublantes Il me fallait parler pour convaincre les gens Et évidemment, les gens ne parlaient pas d'autres langues Alors j'apprenais des choses, par exemple, j'étais en Bosnie Et j'ai appris des trucs Tout le monde, tous les journalistes avaient peur des serbes Parce que c'était la guerre Et les serbes, bon, ils faisaient la guerre aux musulmans, là, à Bosnie, tout ça Et ils montaient des checkpoints Et tout le monde avait peur Mais moi, non, parce que j'arrivais au checkpoint serbe Et je disais toujours, zdravo, j'ai un groupe portugalski novinar Quelqu'un parle serbe ici ? Zdravo, salut, oui Et le reste, j'ai un groupe portugalski novinar Ah bon ? Yassam Samu Je ne suis Yassam Samu, groupe portugalski novinar Je ne suis qu'un stupide journaliste portugais Alors je disais, salut, je ne suis qu'un stupide journaliste portugais Il riait, parce que c'était une blague, évidemment Alors ça marchait, je devenais plus ou moins Alors je disais la même chose en Indonésie C'est une blague portugais Alors ça marchait en russe Privet, ya prostagloupi portugalski journalist Je ne suis qu'un con, vraiment Alors ça marchait Et quand vous mémorisez ces phrases-là Vous arrivez à comprendre la structure Yassam Samu Ya, je Sam, suis Samu Seulement Alors vous pouvez l'utiliser dans d'autres situations Ya, sam sreta Je suis heureux Parce que vous apprenez le mot Sreta Et puis que vous connaissez yassam Vous commencez à appliquer une situation différente Ok ? Par exemple, il y a un autre truc que j'utilise Je cherche pour les mots familiers Par exemple, en serbe on dit bon c'est dobro Ok ? Alors, mais j'ai mangé Et je voulais dire que la nourriture c'était bon Alors, comment on dit la nourriture ? Ils m'ont dit c'est hrana Mais hrana, alors j'habitais à cette époque-là dans une région près de Lisbonne Qui s'appelait San Domingos de Hrana Et ce mot-là c'était hrana C'était pareil, si on met un H avant la hrana, ça marche Alors j'ai fait l'association, alors j'ai dit dobro hrana Bonne nourriture, vous comprenez ? Alors on prend, vous prenez un mot que vous connaissez Et puis, vous faites une association, par exemple en turc Merci, c'est Teşekkür Teşekkür, pourquoi ? Comment j'ai mémorisé ça ? Parce que nous avons un nom, une personne comme vous avez par exemple Garnier ou Macron Nous avons un nom, c'est Teixeira Et nous avons un expérience, Kura Vous avez Kura, pour un prêtre, nous avons Kura aussi Alors on dit Teşekkür Alors j'ai fait cette association Et quand je vois un turc, je dis toujours Teşekkür Ah mais vous parlez turc ? Non, je mémorise, je fais ce genre de trucs Qui marche très bien et c'est ainsi qu'on fait Mais c'est très important quand on voyage, surtout quand on est des reporters de guerre Pour parler des choses élémentaires de la langue Pour arriver à se faire comprendre dans des situations J'ai eu des situations en Irak, difficiles Et je parlais quelque chose, alors j'arrivais à me faire comprendre Je me souviens par exemple, une fois j'étais en J'ai fait le voyage de Skopje à Macédonie pour Belgrade, en Serbie Et le mec du train, c'était pendant la guerre Il avait des assauts contre le train Et alors le contrôleur il parlait un petit peu d'allemand Et alors je parlais quelque chose d'allemand aussi Alors on se fait comprendre, il m'a expliqué Il faut fermer, et seulement si je fais ça C'est moi, sinon vous n'ouvrez pas la porte parce que ça sera un bandit Et alors ce genre de choses, c'est très important quand vous êtes dans une situation de crise, une situation de guerre Il vous faut parler la langue locale Evidemment sans influence, mais quand on développe ça, c'est très important Et la difficulté des langues, c'est en général la première langue Dès que vous apprenez la première langue étrangère, les autres, votre cerveau deviendra plus plastique Dans le cas par exemple du portugais, je sais que beaucoup de vous apprenez le portugais Le portugais a un avantage très important, c'est que quand vous parlez le portugais C'est facile d'arriver aux espagnols et aux italiens Un italien, pour lui c'est difficile l'espagnol et le portugais Pour un espagnol, c'est facile l'italien, mais c'est difficile le portugais Par une raison quelconque, je ne comprends pas pourquoi Mais pour nous, les portugais, c'est facile d'arriver au espagnol et à l'italien Alors, si vous apprenez le portugais, vous arrivez immédiatement à l'espagnol et à l'italien C'est pas si compliqué, alors c'est vraiment... Parler le portugais a ce grand avantage Et en plus, c'est une langue... Si on arrive le portugais et l'espagnol ensemble Ça fait le nombre de personnes qui parlent anglais dans le monde Toute l'Amérique latine et l'Amérique centrale Tout ça, ça sera le portugais et l'espagnol Et on arrive à deux pays d'Afrique et tout ça Et bon, ça donne des grands avantages Merci Il y a certains étudiants qui doivent sortir parce qu'ils ont cours Mais on a encore une question ici Donc... Ma question est sur votre livre La furie divine J'ai cru comprendre, vous me corrigerez si je suis dans l'erreur Mais j'ai cru comprendre que, selon vous, l'islam radical est l'islam du Coran Je pense que ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion Bon... Une religion, elle est ce que les gens qui suivent cette religion veulent, vraiment Alors... Le fruit divine, c'est un livre qui nous parle sur l'idéologie C'est plutôt l'idéologie Parce qu'il nous faut toujours faire une différence entre l'idéologie et les gens Par exemple, hier à la librairie, je disais, bon, dans l'idéologie chrétienne Qu'est-ce qu'il est écrit dans le Nouveau Testament ? C'est Jésus dans le discours du mot Il a dit... C'est écrit dans les anciennes écritures, ça veut dire l'Ancien Testament Un œil pour un œil, un d'un pour un d'un Mais je vous dis, si quelqu'un vous tape sur une face, montrez l'autre face C'est écrit dans les écritures Aimez votre prochain, mais je vous dis, aimez votre ennemi aussi Alors, ça c'est au cœur de l'éthique chrétienne Mais il y a un tas de chrétiens qui n'aiment pas les ennemis Même si, dans l'idéologie, il est dit, il faut aimer les ennemis Mais on ne trouve personne qui aime ses ennemis Alors, une chose c'est l'idéologie, une autre chose c'est l'application pratique Ça c'est très important pour expliquer ça Alors, la même chose se passe avec l'islam Une chose c'est l'idéologie, l'autre chose c'est l'application pratique Il y a une autre chose très similaire que j'ai trouvé chez le christianisme et l'islam C'est que les gens ne connaissent pas leur religion J'écris un bouquin, qui est l'ultime secret du Christ, qui nous montre Qu'est-ce que les historiens ont découvert sur Jésus, le personnage historique Et c'est tout à fait différent ce que l'église explique Et en effet, j'ai découvert que la grande majorité des chrétiens Mais grande, je veux dire, 98%, 99% n'ont jamais lu le Nouveau Testament On a lu des morceaux, mais pas tout Et dans l'islam c'est la même chose Il y a la grande majorité des musulmans, on n'a pas lu le texte sacré Le texte sacré de l'islam Bon, premièrement, c'est une sacrée question que vous avez posée Et ça donne une longue réponse Parce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la religion musulmane Y compris beaucoup de musulmans aussi Ne comprennent pas la religion par des raisons que j'ai expliquées Alors, la loi musulmane s'appelle la sharia L'idée du prophète, c'est que Dieu a des lois partout Par exemple, j'ai ici une monnaie J'ouvre les doigts et la monnaie tombe C'est quoi ? C'est la loi de la gravité Dieu a créé la loi de la gravité pour régler les choses physiques Il a créé l'éutromagnétisme pour les choses physiques aussi, pour les forces et tout ça Mais il a aussi créé des lois pour les êtres humains Comme il y a la loi de la gravité, il y a aussi la loi des êtres humains Et cette loi s'appelle sharia C'est ça la sharia Alors, comment est-ce que je sais qu'une chose est la loi ou elle n'est pas la loi ? J'ai plusieurs sources Première source, c'est le Coran Le Coran, c'est un texte tout à fait différent de la Bible Dans la Bible, nous avons... La Bible, c'est un ensemble de textes Il y a des histoires, il y a des poèmes, par exemple Bon, il y a un tas de choses Le Coran, non Le Coran, c'est Dieu qui parle directement aux fidèles Il dit, ô toi, ô toi qui crois, il faut faire ça Ô toi qui crois, il faut que tu fais ça Alors, c'est Dieu qui parle directement Mais, alors, c'est la première source de la sharia Si Dieu, il donne un ordre, ça, c'est la loi Et ça doit entrer dans la sharia La deuxième source, c'est la sunna La sunna, c'est un nom, ça veut dire l'exemple L'exemple du prophète Par exemple, un jour, le prophète, il a dit Bon, il faut boire de l'eau avec la main droite Ok ? Alors, ça devient son exemple Ok ? Et ça, à partir de la sharia Ou, peut-être qu'il n'a pas dit, mais il l'a fait Un jour, il a entré dans la salle avec J'imagine maintenant, avec le pied droit Alors, il faut toujours entrer dans la salle avec le pied droit C'est son exemple C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fait Ok ? Et ça, exemple, en arabe, on dit Suna C'est exemple Et Suna, ça veut dire C'est pourquoi nous avons les musulmans sunnites Ceux qui suivent l'exemple du prophète Mais comment savons-nous l'exemple du prophète ? Puisque le Coran, c'est Dieu qui parle Ce n'est pas le prophète qui parle Alors, il y a des évangiles aussi Dans le christianisme, les évangiles, ce sont des histoires sur Jésus Et on comprend ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, par ces histoires Dans l'islam, c'est la même chose Ils ont des histoires, ce sont les hadiths Ok ? Hadiths, singuliers, hadiths pluriels Alors, il y a un tas d'hadiths qui racontent des histoires sur le prophète Un jour, le prophète, il a fait ça Un jour, le prophète a dit ça et tout ça Et ça, c'est une deuxième source de la charia Les choses que le prophète a fait Ou les choses que le prophète a dit Et qui sont dans les hadiths C'est sa suna Et ça devient charia Ok ? Mais, il y avait après quelques temps Tout le monde, un tas d'histoires fausses On a été créé des hadiths faux Ok ? Par exemple, j'avais... Et le même s'est passé avec le christianisme Il y a des évangiles faux, ce sont les apocryphes On racontait des histoires mythiques Beaucoup d'années plus tard, Jésus On a des gens qui ont raconté ces histoires Et peut-être même parce qu'ils avaient des propos Par exemple, je vais dire une connerie Imaginons-nous qu'il y a un chrétien Qui voulait que tous les chrétiens Aient des supporters de Saint-Étienne Les Verts, ok ? Alors, il disait un jour, Jésus, il a dit Allez les Verts ! Et alors, il a créé un évangile où est Jésus Mais c'est un faux, évidemment Parce qu'il n'avait pas de Saint-Étienne à cette époque Alors c'est un faux Et dans l'islam, c'est la même chose Il avait des ahadiths qui étaient des faux Qui suivaient l'agenda, les propos Particuliers d'une certaine personne Qui voulait que tout le monde voyait être de Saint-Étienne Alors on lui a dit, ah, Mahomet, il a dit Allez les Verts ! Alors, tous les musulmans doivent être de Saint-Étienne Alors, en islam, on a compris ça Et deux sheikhs, qui s'appellent Bukhari Et l'autre, muslims Ils ont créé des collections Ils ont fait une vérification de chaque hadith Pour vérifier la source de chaque hadith Qui a raconté ça ? Où est-ce que cette histoire est née ? Et que souvent, ils sont arrivés Ils comprenaient que c'était un faux Et souvent aussi, ils comprenaient que la source C'était des compagnons du prophète Alors, c'était un hadith crédible Alors, ils ont fait des collections Des hadiths crédibles Il y a des collections, surtout Il y a une troisième aussi Mais les deux principales, c'est Le Sahih al-Bukhari et le Sahih al-Muslim Le Sahih, ça veut dire la collection des hadiths Vérifié par Bukhari Et la collection des hadiths Vérifié par le muslim Les deux sheikhs Et alors, tout ce qui est écrit dans ces évangiles Dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih al-Muslim On prend l'exemple du prophète C'est un petit peu compliqué, mais c'est important d'expliquer ça Et il vient par la charia Alors, quel est le problème ? Le problème ici, c'est qu'on lit ces textes-là Il y a beaucoup de guerres Et aussi parce que le prophète, il a deux périodes Une période, il était sur Mecca Ok ? Et en Mecca, il enseignait Bon, il y a seulement un dieu Alors, il était contre le polytaïsme Mais il enseignait Bon, tout le monde doit se respecter Il faut avoir la tolérance L'ouverture et tout ça Bon, c'était une chose Ok, même pacifiste Il ne faut pas faire la guerre Il faut avoir la paix et tout ça Puis, il est allé à Médina Ce voyage s'appelle Hajra Et la Hajra, c'est le commencement de l'époque islamique L'année zéro, c'est là, l'année en effet C'est ce voyage Et à Médina, il vient un chef militaire Il vient un général Qu'est-ce que le général fait ? Il fait la guerre Ok ? Alors, il a dit, bon, c'est devenu un projet politique Et, dans ces guerres, il disait évidemment Il faut conquérir ce village-là et tout ça Mais les gens ne voulaient pas faire la guerre Alors, ils disaient, bon, Dieu m'a dit Il faut conquérir ça C'est une ordre de Dieu, ok ? Parce qu'il ne faut pas Il nous faut amener la vérité, la loi de Dieu, la charia à tout le monde Parce que tout le monde est en jachiliya Jachiliya, ça veut dire en ignorance Ignorance des lois de Dieu Et il nous faut amener la loi de Dieu Et il nous faut la faire pacifiquement Mais puisque ces gens résistent Alors, il nous faut faire la guerre Mais on fait la guerre pour leur propre bien Vous comprenez ? C'est le raisonnement Alors, il a fait 82 batailles Dont 80 offensives et seulement 2 défensives Alors, toujours à l'attaque Pour amener la loi de Dieu À ce coin-là Dans les villages et tout ça Et bien, quand on prend la religion musulmane Avec ce qu'il y a dans le Coran Parce qu'il y a des choses qu'Allah parle Dans la partie de Mecca Qui sont très pacifiques Il y a des parties Que Dieu a parlé avec les fidèles À Médina Et beaucoup de ces textes Ces phrases qu'on trouve dans le Coran Sont militaires Ok ? Aux infidèles, il faut les persécuter Il faut les chasser, il faut les tuer On les trouve On trouve ce verset-là dans le Coran C'est un verset de Dieu à Médina Parce qu'évidemment, le prophète Il avait besoin d'encourager les soldats à attaquer Pour prendre le village Il a dit, bon, mais Dieu m'a dit Il faut les chasser, ok ? C'est le contexte Et alors, on comprend toutes ces histoires-là Et c'est ça la base de l'idéologie djihadiste C'est l'idée qu'il nous faut amener La loi du Seigneur Au peuple qui sont en ignorance de ces lois Qui sont en jachiliy Parce que ce sont les ordres du prophète Et ils sont basés, il y a des contradictions Dans le Coran même Par exemple, vous avez un verset au Coran Qui dit, on peut boire de l'alcool J'ai entendu des musulmans qui me disaient Mais on peut boire de l'alcool, c'est écrit dans le Coran Et effectivement, il est écrit là Il y a un autre verset qui dit, on peut boire de l'alcool Sauf à la mosquée Il y a un autre verset qui dit, on ne peut pas boire de l'alcool En aucune situation Alors ils se contradisent Alors on dit, mais le Coran Dieu, il est en contradiction Mais ils vont dire, non, en effet, non Parce que la révélation, elle est progressive Alors Dieu dit une chose maintenant Mais il ne dit pas toute la vérité au commencement Parce que les gens ne sont pas prêts à entendre ça Alors la révélation, elle est progressive Et c'est possible que plus tard, il dira le contraire Mais parce que la révélation finale, elle est la vraie Le même se passe dans le christianisme Par exemple, ça s'appelle ça, abrogation Et en arabe, ça s'appelle nazir Alors, abrogation, c'est quoi ? Par exemple, dans la loi mosaïque de l'Ancien Testament C'est dit, c'est une femme qui fait de l'adultère On doit la lapider, tuer avec des pierres Ok ? Et alors, dans le Nouveau Testament Il y a un épisode où Jésus, il fait quelque chose dans le sol Et des pharisés arrivent et disent Seigneur, cette femme-là, elle a fait de l'adultère Qu'est-ce que la loi dit ? Il faut la lapider Et alors Jésus dit, jette la première pierre, celui qui n'a jamais péché Avec cette phrase, Jésus, il a abrogé l'ordre de la lapidation Vous comprenez ? Abrogation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas toucher au texte Le texte mosaïque, il reste là parce que c'est sacré Mais il est vidé de validité juridique On ne fait pas plus ça C'est pourquoi, chez les chrétiens, la lapidation n'est pas acceptable Parce que Jésus a dit, jette la première pierre, celui qui n'a jamais péché Puisque tout le monde a déjà péché Pas possible, ok ? Et c'est une abrogation Dans l'islam, la même chose existe Alors, les versets plus récents abrogent les plus anciens Ils sont encore écrits, mais ils sont vides de validité C'est pourquoi c'est interdit de boire l'alcool dans l'islam C'est parce que le verset plus tardif est le verset d'interdition Alors, ils vident de validité les autres versets, ok ? Beaucoup de musulmans ne savent pas ça, en effet Comme j'ai dit, j'ai écouté des musulmans qui disaient Non, on peut, parce que c'est écrit, oui et oui Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est vident de validité Parce que ça a été abrogé Le principe de Nasir a été appliqué là Et le même problème existe chez le djihad Parce que l'époque, nous nous trouvons dans le Coran Des versets qui sont pacifiques Il ne faut pas faire la guerre, il faut avoir la paix Il faut avoir la concordance entre les peuples, les religions Il faut respecter, ça on trouve là, ok ? Mais on trouve aussi les textes qui disent Il faut chasser les infidèles, il faut les tuer, tout ça Alors, quel est le plus valide ? Parce qu'ils sont en contradiction On applique le principe de Nasir Ça veut dire, les plus récents correspondent à la révélation finale Alors, ça veut dire que Les versets de Mecca Qui sont, quoi ? Ils sont vidés de validité Et le verset de Médina, où il était en général Ils sont valides, vous comprenez ? C'est pourquoi, quand il y a un débat Entre un musulman modéré et un fondamentaliste Ça veut dire, en général Dans le dialogue théologique Le fondamentaliste gagne A cause du principe de Nasir Ok ? Parce que le modéré, il va dire Mais dans le Coran, il est écrit Il faut aimer, il ne faut pas faire la guerre Oui, c'est vrai Mais ça a été abrogé par le verset Qui est apparu plus tard Alors, il y a une histoire Une chose intéressante à comprendre Sur l'Islande, c'est que L'Islande, le prophète Mahomet Il a fait cette guerre Il a même attaqué les chrétiens L'Empire Byzantin, il a envoyé deux mille soldats Ils ont perdu, mais quand même C'est le premier choc avec les chrétiens Et après, il est mort Le premier califat Califat, ça veut dire successeur Alors, c'est lui qui va succéder au prophète Et alors, le califat Il remplace le prophète Le premier, c'était Abu Bakr Il avait des questions internelles Intestinelles de l'islam Le deuxième califat, c'était Omar ibn al-Khattab Omar ibn al-Khattab, il a amené la loi d'Allah Pour les autres pauvres qui étaient en Jahili Alors, il a conquis l'Egypte, qui était chrétien Il a conquis la Terre sainte, qui était chrétienne Il a conquis la Syrie, qui était chrétienne Il a conquis la Persie, qui était zoroastrienne Bon, et après, les autres califats, ils ont continué Et ils ont conquis jusqu'à Ils ont encerclé Vienne L'Empire Ottoman plus tard Mais avant, ils ont entré dans l'Europe Sur la péninsule ibérique Ils ont pris la moitié de la péninsule ibérique La moitié de Portugal, la moitié de l'Espagne Ils ont entré dans la France Et c'était Charles Martel qui a arrêté dans la bataille de Tours Sinon, ils continuaient C'était une situation très puissante Très agressive dans l'expansion Tandis que le christianisme, c'était pas très lentement L'islam, c'était comme ça En 40, 50 ans, il est arrivé en Europe Un siècle, il est arrivé et il était partout Ils étaient très développés Ils avaient des chevaux, par exemple La bataille de Tours, c'est une des seules batailles, je pense Où des soldats à pied ont vaincu des soldats à cheval C'est comme un soldat à pied à battre une bataille avec des tanks C'est pas normal, mais c'est passé Et je pense que c'est parce que les musulmans étaient très très lointains de leur base Alors ils étaient fatigués et tout ça Alors c'est pourquoi ils ont perdu Parce qu'ils avaient des chevaux, ils devraient gagner Mais ils étaient fatigués, ils en avaient marre et tout ça Mais avec cette expansion, ils sont devenus des... Ils sont imbourgés, imbourgisés, comme on dit en français Ils sont devenus, hein ? Embourgeoisés Bon, ils ont aimé la belle ville, mais pourquoi toujours faire la guerre ? On est marre et tout ça Alors l'islam a devenu, même si cette agressivité est devenue plus une civilisation plus tranquille et tout ça Et un jour, un mec qui est né en Corse, qui s'appelait Napoléon, est entré en Égypte et a conquis l'Égypte Alors, les musulmans étaient en choc Mais qu'est-ce que c'est ça ? Ces mecs-là, les infidèles, ils arrivent, mais nous sommes les plus puissants Puisque nous suivons les lois de Dieu Et maintenant, ce sont les infidèles qui sont plus puissants que nous Pire, pour expulser les français Ils ne pouvaient pas le faire le seul Il faudrait appeler aux anglais Autres infidèles Pour expulser les français Ils étaient en choc Mais pourquoi est-ce que les hommes n'aient plus la plus grande force du monde ? Ils se posaient cette question Et il y avait un sheikh, un Arabie saudite, qui s'appelait Al-Wahab Qui a dit Nous sommes ainsi, c'est une punition de Dieu Parce que nous avons oublié les fondements de notre religion Il nous faut retourner aux fondements de notre religion Il nous faut suivre les ordres qui sont écrits dans le Coran et dans les Aradith Ok ? Et si on fait ça, on deviendra grand Si on fait ça, Dieu va nous punir Ok ? Alors, le concept de fondamentalisme, il est né au 18ème siècle, 19ème siècle, en Amérique Pour décrire des groupes de chrétiens, des amiches et tout ça, qui suivait la religion chrétienne à la lettre Par exemple, ils se refusaient à faire le service militaire Pourquoi ? Parce que c'est écrit, il faut aimer l'ennemi Si on tape sur une face, on montre l'autre face Alors, ils étaient des pacifistes Alors, l'expression fondamentaliste a été créée pour décrire ces groupes de chrétiens Qui étaient retournés au fondement de la religion chrétienne Ils suivaient à la lettre l'idéologie Tandis que les autres ne le suivent pas Les chrétiens, en général, n'aiment pas leur ennemi Au dépit du fait que, dans le texte religieux, il est à l'ordre Il faut aimer l'ennemi Alors, dans l'islam, c'est la même chose C'est un retour au fondement Sauf que les fondements sont de djihad Parce que ce sont les fondements de Médina Puisque les fondements pacifiques de Mecca ont été abrogés Vous comprenez par le principe nazir Et c'est pourquoi nous avons tous ce problème Alors, si vous regardez, par exemple, les auteurs des attentats de New York Et Washington, 9-11, 11 septembre Tous avaient des dégrés universitaires Tous les opérationnels Alors, aujourd'hui, les plus d'éducation, les plus de connaissances sur la religion La personne a deux choses Ou elle devient, elle n'accepte pas la religion Ou elle devient fondamentaliste Parce qu'elle comprend qu'est-ce qu'il a écrit dans les textes originaux Ce sont des textes que les gens normales, en général, ne lisent pas Ok ? Et c'est pourquoi nous avons ce problème-là Qui a été créé, c'est un problème idéologique Ce problème est apparu en Europe Parce qu'à l'Arabie Saudite, avec l'argent du pétrole Et c'est la patrie d'Al-Wahhab Il faut savoir que l'Arabie Saudite Elle est divisée en deux pouvoirs Le pouvoir temporel C'est les émirs Les émirs, c'est la maison de Saoud Arabie Saudite Mais le pouvoir intemporel, le pouvoir religieux C'est dans l'échec Wahhab Alors, ils sont tous des Wahhabites Ça veut dire des fondamentalistes De retour au fondement de la religion Et avec l'argent du pétrole Ils exportent des professeurs Qui viennent en Europe Ou dans d'autres pays En Pakistan, en Afrique et tout ça Et enseignent l'islam fondamentaliste Ok ? Il faut appliquer à la lettre ce qui est écrit dans le texte Et quand Mahomet dit qu'il faut attaquer ça Ça ne veut pas dire autre chose Ça veut dire qu'il faut attaquer Ok ? Et c'est pourquoi vous aviez alors Alors que dans ces mosquées À Bruxelles, à Paris, à Londres Il enseignait dans ce groupe-là Il enseignait... Ces professeurs qui venaient d'Arabie Saudite Enseignaient ça Au Portugal, par exemple, la communauté musulmane Très bien intégrée Ils ont peur de ces professeurs Ils interdisent les professeurs d'Arabie Saudite Mais les musulmans eux-mêmes Non, 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 ils vont amener des problèmes En Afrique, par exemple, en Mozambique C'est une communauté, 40% de la population est musulmane Très bien intégrée, par exemple, vous trouvez en Mozambique des familles musulmans avec des fils qui sont des chrétiens Ce n'est pas normal dans le monde Parce que dans la religion musulmane Il ne faut pas changer de la religion Parce que le prophète a dit Tous ceux qui changent de la religion C'est-à-dire qui changent de... Qui régnent l'islam Ok ? C'est pourquoi la fatwa sur Salman Rushdie Parce qu'il a dit aussi Je ne suis plus un musulman Et alors il a régné la religion Il faut qu'il meure Parce que c'est une horde du prophète Mais au Mozambique, c'est normal Il y a des familles qui ont des chrétiens et des musulmans Et tout le monde marche bien Alors maintenant, des problèmes commencent Parce que des professeurs d'Arabie Saudite sont arrivés Et ils disent aux gens qui sont pauvres Écoutez, donne-moi vos enfants On va les nourrir On va les habiller On va leur donner l'éducation Et les gens qui sont pauvres Ils disent Bien sûr, ok, très bien Merci, merci beaucoup Et finalement, ce qu'ils apprennent C'est le fondamentalisme, le wahhabisme Et c'est pourquoi ce problème Est en croissance par tout le monde Parce que c'est financé par l'Arabie Saudite Il utilise la pauvreté pour aussi engrandir Mais il faut toujours penser que c'est un problème d'origine idéologique Parce que, regardez, le pays qui produit plus de djihadistes dans le monde C'est l'Arabie Saudite Il n'y a pas de pauvres dans l'Arabie Saudite C'est un pays avec une immensité de pétrole Tout le monde a l'argent, tout le monde a des employés Ils ont un état social énorme Il n'y a pas de pauvres en Arabie Saudite C'est un pays riche Dans le sens qu'ils ont beaucoup de pétrole Et ils le distribuent Mais quand même, c'est le plus grand producteur de djihadistes C'est pourquoi on sait que c'est un problème idéologique Et c'est un problème très difficile à résoudre Dans quel pays c'est résolu Par exemple, en Turquie Le grand chef de la Turquie, c'est Atatürk, Mustafa Kemal Il était musulman, il comprenait le problème, il disait C'est bon, mais avec l'idéologie de cette religion Nous n'abiterons jamais à nulle part Il a interdit qu'on enseigne le djihadisme dans les écoles Il a interdit les voiles dans les universités Il a donné le pouvoir à l'armée Il a fait la séparation entre la religion et l'état Et bien, la Turquie est devenue vraiment le pays plus développé du monde musulman A cause de cette réforme de Mustafa Kemal, l'état turc Et, voyez-vous, maintenant, Erdogan, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a reintroduit, c'est passé il y a deux ans Il a reintroduit l'enseignement de la djihad dans les écoles turques Alors, vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas de terroristes Il y a des terroristes turcs, pas partout, mais par des raisons religieuses, il n'y a pas Tous les terroristes turcs, par des raisons religieuses, sont des Turcs qui sont éduqués en Allemagne Dans les mosquées, où l'Iman est venu de l'Arabie saoudite Parce que les Turcs qui sont éduqués en Turquie, il n'y a pas de terroristes islamiques Il y a des terroristes nationalistes, oui, mais parce que tout était contrôlé Parce que, et même dans beaucoup de pays arabes, le monde arabe a vécu une période où il a embrassé le socialisme Le panarabisme et tout ça Et, le parti Ba'ath est apparu Et, ce qu'ils ont fait, ils ont interdit beaucoup de choses C'est ça, obscurantisme, on ne va pas accepter ça Et c'est amusant parce que j'étais en Irak, dans l'époque de Saddam Hussein Et, les femmes travaillaient, les femmes avaient des voitures, une vie normale Aujourd'hui, non, tout est voilé, comme ça Ils respectaient les minorités, parce qu'en Irak, il existait des minorités d'autres religions chrétiennes, par exemple Qui parlaient encore l'aramaïen, que c'est la langue de Jésus Et ils étaient respectés, pas plus En Syrie, tout le monde est contre la Syrie, le régime, mais en effet C'est un régime, c'est le parti panarabe, le parti Ba'ath Ils respectent les minorités, les femmes travaillent Et, si vous allez aux coins qui sont pris par les fondamentalistes, tout a changé, absolument J'étais en Palestine, il y a quelques années, les femmes travaillaient tout ça Maintenant, tout le monde est en volée, les femmes ne peuvent pas travailler Alors, tout ça a changé, je raconte ça pour dire que, même dans le monde mensoulement, ils ont trouvé des solutions Même si, aujourd'hui, elles ne sont pas là, mais la Turquie a trouvé des solutions Le monde arabe a trouvé quelques solutions qui ont marché, pendant longtemps, même si elles ne marchent plus Alors, ce n'est pas un problème insoluble, mais le problème, il est là, il faut le comprendre Pour... Bon, pour traiter le problème, vraiment Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question Mais, c'est une question que nous... Pour comprendre ça, il faut lire le bouquin, Fruits divines Il explique les versets, les hadiths, qu'ils disent, tout ça, en détail Et on a une compréhension, tout à fait, en profondeur du problème Parce que beaucoup, même de journalistes et politiciens, ne comprennent pas ça Ne comprennent pas l'origine idéologique du problème Ils pensent que c'est une autre chose, mais, en effet, il y a un problème idéologique là, qu'il faut comprendre Bon, nous tenons à vous remercier pour cette intervention très intéressante, enrichissante Et, juste pour dire que des autres rencontres sont aussi prévues Notamment pour demain, à Lyon, donc à 15h30, à FNAC, à Belcourt Et à 17h, pardon, à 17h30, à FNAC Et à 19h, à la mairie du 16e arrondissement, donc voilà, à Lyon Et merci encore une fois Applaudissements ... ... ... ...